Nous allons commencer ce conseil municipal du 7 novembre 2023. Merci pour votre présence, s'il vous plaît. Alors je vais faire l'appel. Donc Edwige Luc Bernay présente, elle va arriver. Marc Chauvet présent, Nadia Benjeloun Makali présente, Vincent Boivinet devrait arriver. Amélie Cohen-Langlais présente, Olivier Goudichaud donne procuration à Edwige Luc Bernay. Fabienne Cabrera va arriver. Pierre Wallet est en cours, bon, voilà. Christelle Baudray présente, Cathy Camille présente, Xavier Marie-Fédou présent, Bénédicte Jarmé-Diez présente, Jacques Rénaud présent, Isabelle Taris donne procuration à Christelle Baudray, Benoît Dancona donne procuration à Sadia Hadj Abdelkader, Pascal Labadi présent, Sadia Hadj Abdelkader présente, Sylvaine Padabière donne procuration à Vincent Boivinet, Guéno-Légeant présente, Marie-Laure Pierrot présente, Marie-Laure Pierrot présente, Tiffaine Korniakari présente, Laure Desvalois présente, Nabilé Nadji présent, Aurélien Desba présent, Florian D'Arcos présent, Kéouar Cheban donne procuration à Xavier Marie-Fédou, Idriss Benkelouf présent, Christian Bagat présent, Mohamed Mishrafi va arriver, très bien, Alexandre Diaz donne procuration à Isabelle Torlenicot, Isabelle Torlenicot présente, Fabienne Lacosta donne procuration à Christian Bagat, Christophe Thomas donne procuration à Mohamed Mishrafi et Sayinabou Gueye, elle arrive également. Alors, je propose que Marc Chauvet soit secrétaire de séance. Merci beaucoup. Donc, en introduction à ce conseil municipal, chers collègues, je vais vous proposer une minute de silence en hommage aux victimes de la guerre entre l'État d'Israël et la Palestine, puisque après l'attaque terroriste inqualifiable du Hamas, le 7 octobre dernier, qui a fait 1 400 victimes civiles, dont au moins 400 Français, et qui donne lieu à une réaction militaire de la part de l'État d'Israël, 40 Français, 40 Français, 40 Français, de l'État d'Israël, nous déplorons à ce jour pratiquement 10 000 victimes au bout d'un mois de guerre, jour pour jour, dont une grande majorité de civils et un grand nombre d'enfants, et plus d'un million de personnes déplacées dans la bande de Gaza. Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat et à l'application du droit humanitaire international pour la population de la bande de Gaza. Il faut suivre les préconisations des Nations Unies, une paix durable entre Israël et ses voisins du Moyen-Orient, ne pourra venir que de la création de deux États souverains et une reconnaissance internationale de l'État d'Israël et de l'État palestinien. Le risque actuel d'une guerre régionale est très fort, avec l'ouverture d'un deuxième front par le Hezbollah au Liban, mais aussi l'implication de l'Iran et de la Syrie, notamment. Ce conflit entraîne des conséquences en France, ici, et les risques de division de la société française sont bien réels. Nous condamnons fortement les nombreux actes antisémites et appelons aujourd'hui tous nos concitoyens et concitoyennes à faire preuve de solidarité et de tolérance, afin de faire vivre le vivre-ensemble et les valeurs de la République française. Je vous propose donc une minute de silence à la mémoire en hommage à l'ensemble des victimes de ce conflit, quelle que soit leur nationalité et leur lieu de vie. On se lève. Je vous remercie. Également, je voudrais rendre hommage à Fanny Pujol, associée, cette ministre de silence, à Fanny Pujol, qui a été élue dans l'équipe municipale dès 1983, sous Bernard Monclar, et également jusqu'en 2001, avec Noël Mamère, où elle a été adjointe au maire, à la jeunesse, puis à la culture, qui a marqué la ville de Veigle pour son action municipale. beaucoup d'entre nous la connaissions. Elle était une militante remarquée, politique, mais aussi une baiglaise connue, une famille connue et reconnue. Voilà, donc, évidemment, c'est avec beaucoup d'émotion que nous lui rendons hommage ce soir. Un instant de recueillement pour Fanny. Je tiens à souligner également que sa fille est agent de la ville de Veigle. Également, je profite de cette introduction au conseil municipal pour réaffirmer en votre nom un soutien plein et entier à une communauté enseignante sous le choc. Après l'assassinat odieux de Dominique Bernard, professeur de lettres au collège Gambetta d'Arras, un acte révoltant qu'aucune cause ne peut justifier. Après les assassinats de Samuel Paty et d'Agnès Lassalle, c'est le troisième enseignant, en trois ans, qui perd la vie pour avoir exercé son métier. Donc, je sais pouvoir compter sur la communauté enseignante baiglaise pour faire vivre les valeurs de la République. Baigle a toujours été et restera une terre de fraternité, de respect mutuel, d'acceptation de l'autre et de son histoire, ce que nous en pouvons être fiers. L'État a décidé de manière unilatérale, récemment, sans aucune concertation avec les collectivités territoriales, ni même information, de supprimer la dotation des communes ayant maintenu les rythmes scolaires à 4,5 jours par semaine, comme l'est la commune de Baigle. Il est vrai, c'est une minorité des communes, doit être à peu près 5% en France, mais la loi, c'est encore 4 jours et demi, puisque c'est le rythme qui est le meilleur pour les enjeux d'apprentissage et de pédagogie, comme le disent la majorité des spécialistes du sujet. Donc c'est une décision qui a été prise au mépris du travail éducatif et de qualité proposée aux enfants qui sont scolarisés dans ces communes. Ici à Baigle, on a fort lien avec le tissu associatif dans l'ensemble des écoles. Il y a un manque à gagner économique important, financier pour la commune, de plus de 140 000 euros par an. Donc l'Association des maires de France s'est fortement mobilisée et n'a pas pu empêcher cette décision unilatérale du gouvernement. Donc nous allons nous battre, écrire au président de la République, au gouvernement, avec les autres communes dans ce cas, sur l'agglomération, mais également en France pour faire vivre la décentralisation et le respect de la loi. Par contre, nous avons eu aujourd'hui une bonne nouvelle pour la ville de Baigle, puisque nous avons eu, par l'intermédiaire de M. le préfet, le fait que nous avons, dans le cadre de la politique de la ville, nous aurons trois quartiers prioritaires sur la commune, le quartier Terre-Neuve-Carlvernet, qui est maintenu, également le quartier Montmousseau-Dorat, également maintenu, et le quartier Maurice-Torres-Goylan, qui était en quartier de veille, qui redevient un quartier prioritaire, un quartier QPV, qui va permettre d'avoir une action sociale renforcée, avec des dispositifs renforcés, pour une meilleure mixité sociale, un meilleur suivi éducatif, également un meilleur travail au niveau de l'emploi, de l'insertion, de l'activité professionnelle. Voilà, donc je tenais à remercier l'État, qui a fait un travail, l'État local, qui a fait un travail important pour avoir cette labellisation, cette reconnaissance. Évidemment, ces quartiers auront vocation à ne plus être quartier politique de la ville, mais là, ils en ont besoin. Voilà, vous savez qu'actuellement, nous assistons à des difficultés sociales importantes, et donc, ça permet d'avoir des dispositifs importants, voilà, dans le domaine social et économique, et éducatif. Voilà, donc je tiens à remercier, évidemment, l'ensemble des équipes politiques de la ville, voilà, Christelle Baudray, adjointe, qui s'est fortement mobilisée sur le sujet, aux associations, et également à l'ESTEI. Vous vous rappelez que, en termes d'enjeux démocratiques, nous renouvelons une séquence des forums des quartiers au mois de novembre. Donc, vous avez les dates, parues d'ailleurs au verso de la Béglaise, ici, là, donc n'hésitez pas, évidemment, à participer à ces moments de démocratie participative importantes. Et puis, dernier point, un agenda, à partir du 18 novembre, enfin, le 18 novembre, nous aurons un événement, J'aime mon quartier, en copilotage ville de Bègle, et l'association La Boucle, dans le quartier Montmousseau, voilà, pour travailler le lien social dans Montmousseau, notamment autour des déchets, la parentalité, l'emploi, la mobilité, l'alimentation, avec notamment une disco-soupe, un vide-grenier, et une zone de gratuité. Enfin, je ne peux pas finir ces propos introductifs sans remercier les services de secours, Enedis, les agents municipaux, métropolitains et départementaux, qui se sont fortement mobilisés, ces derniers jours, pour, eh bien, rétablir les dégâts liés à la dernière tempête. Donc, merci à eux qui étaient sur le terrain, également les élus. Alors, nous allons ouvrir ce conseil municipal, avec des délibérations importantes, notamment autour du PPI, du plan pluriannuel d'investissement, autour d'un groupe scolaire, de la cuisine centrale, et d'un complexe sportif polyvalent, un investissement total autour de ces trois équipements de plus de 34 000 euros. Donc, nous allons, bien sûr, y revenir. Donc, nous avons également un certain nombre de décisions municipales qui ont été communiquées à l'ensemble des élus du conseil municipal. Et s'il n'y a pas d'intervention à ce sujet, je fais voter le compte-rendu du dernier conseil municipal. Y a-t-il les observations ? Non. Alors, je mets aux voix qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Donc, délibération numéro 1. Bénédicte Jamé-Diaise, égalité femmes-hommes, mise en place d'une communication municipale égalitaire. Monsieur le maire, mes chers collègues, bonjour. Je vais profiter de cette délibération aussi pour vous faire un... pour parler des femmes, notamment, avec un petit rappel sur ce qui a pu passer ces derniers jours, notamment sur l'égalité salariale. Donc, comme vous avez pu le voir passer sur certains réseaux ou articles, notamment, depuis le 6 novembre à 15 heures. Donc, les femmes travaillent gratuitement. Donc, c'est évidemment dit de façon très ironique et porté de cette façon-là. Mais pour autant, c'est quand même une réalité. On peut quand même dire que ça évolue très lentement. Je vais faire un peu d'humour aussi, puisqu'en 2021... En 2022, c'était le... Donc là, on est le 6... C'était le 4 novembre. Et en 2021, c'était le 3 novembre. Donc, si nous voulons pousser jusqu'au 31 décembre, il nous reste encore quelques années pour avoir une égalité salariale au niveau des femmes. C'était un petit trait d'humour, mais pour autant qu'il est important de souligner. Donc là, je vais vous présenter la mise en place d'une communication municipale égalitaire. Alors déjà, donner l'importance politique que la ville de Bègle porte à l'égalité femmes-hommes, notamment, puisque depuis 2020, on a une délégation à l'égalité femmes-hommes, qui est portée par moi-même, adjointe au maire, ainsi qu'une délégation à la lutte contre les discriminations portée par notre première adjointe, Edwige-Luc Bernet. Donc ça, je pense que c'est important aussi de le souligner. Vous rappelez aussi que la ville de Bègle conduit son engagement auprès des agents et agentes du service public en faveur de l'égalité femmes-hommes, car depuis 2021, on rédige un rapport annuel pour lequel on s'engage sur un plan d'action triennal, donc 2020-2023, puis 2023-2026. Donc on va vous présenter après, lors de prochains conseils municipaux, le prochain rapport, ce qui nous permet de mesurer non seulement les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes, au sein notamment de la collectivité aussi sur le territoire, et de recenser toutes nos politiques publiques qui sont menées par la ville en faveur de l'égalité femmes-hommes et fixer des orientations pour notamment le corriger. Ce qui est important aussi de vous dire, c'est que le service communication fait partie intégrante de ce plan d'action. Depuis plusieurs années, la communication municipale applique les principes d'une communication égalitaire. Le service communication a travaillé sur la refonte du site Internet de la ville en 2022 et a pour projet donc une nouvelle formule du journal municipal pour 2023-2024. Ce contexte nécessite de promouvoir formellement une communication libérée des stéréotypes de sexe en permettant une ouverture des champs des possibles pour toutes et tous, et contribue ainsi à promouvoir une société d'égalité. Alors pourquoi la nécessité d'avoir une impulsion politique à bègle ? Donc l'objectif, c'est bien de faire naître un nouveau fonctionnement pour toucher tous les publics. Alors je vais vous faire un peu d'histoire, pareil sur un trait d'humour, mais qui est intéressant quand même à savoir, notamment, comme vous le savez, le genre neutre n'existe pas en français et le masculin l'emporte sur le féminin dans notre langue française. Alors pourquoi est-ce que vous savez ? Moi je l'ai découvert, mais je pense que c'est intéressant quand même de le savoir. C'est assez vieux, mais en même temps assez récent. Donc au XVIIe siècle, ce sont donc les grammairiens qui ont commencé à condamner l'usage des non-féminins. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils estimaient que les activités prestigieuses et théorisées étaient plus importantes sur le masculin. Donc voilà déjà pourquoi. Donc ce qui montrait déjà la place de la femme dans la société. En 1647, donc 12 ans après la création de l'Académie française, on a un des membres qui nous rappelle que le genre masculin est plus noble et donc il doit prédominer toutes les fois que le masculin et le féminin se trouvent ensemble. Un siècle plus tard, un professeur et futur académicien, lui, justifie la supériorité du masculin en appliquant ainsi aussi que le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. Je cite exactement ce qui est dit. Et enfin, au cours du XVIIIe siècle, lors de la Révolution française, les femmes demandent que cesse la suprématie du genre masculin en même temps qu'elles réclament l'abolition de tous les autres privilèges masculins. Voilà pour vous donner un peu d'histoire qui est quand même intéressant de pourquoi nous aussi, au niveau de la ville, on s'engage sur une communication municipale égalitaire. Alors, certains me diraient, ou on l'entend, que cette communication égalitaire, elle est complexe en lecture, en compréhension. Pour autant, on y a réfléchi aussi avec le service de la communication. Et les recommandations, nous, qu'on propose au niveau de la ville, justement, c'est d'avoir une communication assez simple pour qu'elle puisse être lisible et compréhensible de tous. Donc, ce qui est important de dire, c'est qu'on s'est posé aussi la question, alors, au niveau de la communication et de la ville, parce que moi-même, je suis une maman de jeunes filles dyslexiques et dysorthographiques, donc les premiers, moi-même, j'ai eu l'inquiétude de savoir comment pouvaient gérer nos enfants cette lecture de cette nouvelle communication. et on se rend compte, finalement, qu'à travers les nouvelles recommandations de la communication égalitaire, elle s'est beaucoup plus simplifiée qu'elle n'a pu l'être au départ. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on souligne. Et pour en avoir aussi parlé, du coup, avec l'orthophoniste de ma fille, donc, c'est quelque chose, en effet, qui est bien pris en compte aussi, de plus en plus, y compris chez nos dyslexiques et nos dysorthographiques. Donc, je pense que c'était important aussi de le souligner, puisqu'on s'est aussi posé la question lorsqu'on a écrit cette charte et notamment cette recommandation pour une communication égalitaire. Ce que j'ai envie aussi de souligner, c'est que la ville de Bègle est la première émettrice de messages auprès des habitantes et des habitants et qu'elle porte un service public d'information auprès de toute la population. C'est un enjeu d'image aussi de notre collectivité, c'est de montrer une politique, une volonté politique d'inclire les femmes et de lutter contre les inégalités. Donc, ce qu'on propose, en fait, plusieurs solutions qu'on vous propose lors de cette délibération, qui est donc notre charte municipale de la ville de Bègle, c'est de nommer les femmes et non du métier, de métier féminisé. C'est d'avoir des recours aux termes épicènes, notamment fonctionnaires, élèves et homo-englobants, la population plutôt qu'habitants et habitantes, la communauté étudiante. C'est utiliser le point médian et avoir des accords de proximité ou de majorité. Donc, notre charte se veut quand même assez simplifiée pour une lecture de tous, notamment. Donc, si vous en êtes d'accord, monsieur le maire et mes chers collègues, il vous est demandé de bien vouloir, si tel est votre avis, d'adopter les termes de la délibération suivante. Donc, avec la charte municipale et la convention d'engagement pour une communication publique sans stéréotypes de sexe du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Je vous ai passé la lecture du... Mais si vous souhaitez, on peut en discuter si vous avez des questions sur les recommandations sur le Haut Conseil à l'égalité, notamment sur le guide qui est pour une communication publique sans stéréotypes de sexe. Merci, chers collègues. Madame Torlé-Nicot. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'applique. Je m'applique. À toutes et à tous. Ah oui, c'est qu'en plus, il va falloir faire attention si on se fait taper sur les doigts. Donc, je me suis exprimée pendant la commission réunie, effectivement, à ce sujet parce que, moi, quand on parle de communication, 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 j'ai toujours l'impression qu'on complique toujours beaucoup les choses et que la communication ne devient plus accessible au commun des mortels, j'ai envie de dire. Et tu as parlé, finalement, des troubles dix. C'est bien parce que, moi, j'en ai parlé lundi et qu'on n'en avait pas parlé encore lors de la commission. J'en ai parlé parce que c'était ma principale inquiétude parce qu'effectivement, l'écriture inclusive n'est pas accessible aux troubles dix. Voir elle n'est même pas forcément accessible à tous. Quand on le lit, c'est extrêmement complexe et on enlève un peu à trop réfléchir, on enlève finalement du sens à la phrase et on n'atteint plus trop la substantifique moelle de la prose. Donc, je suis satisfaite d'entendre parler des troubles dix qui ont vraiment de réelles difficultés qui en ont de plus en plus aujourd'hui par rapport à la communication qu'on leur propose. Et je souhaite de tout cœur qu'effectivement, ce soit une communication simplifiée et non pas trop intellectualisée qui reste accessible à tout le monde, aux personnes qui souffrent de troubles dix, mais aussi aux personnes qui sont dans l'apprentissage du français ou qui ont d'autres difficultés. Ce sont des choses que je rencontre au quotidien dans ma profession. On essaye de simplifier au maximum. On ne peut pas imaginer parfois quelque chose qui nous semble simple peut être extrêmement, peut être inaccessible pour d'autres personnes. Donc, je suis contente de t'entendre ce soir et de voir que, voilà, tu es allé un peu plus loin par rapport à ce que j'ai entendu lundi. Maintenant, il est vrai que ce n'est pas forcément mon combat, la communication. Moi, je souhaite qu'on aille plus loin au niveau de l'égalité homme-femme, au niveau de la protection de la femme sur les lieux publics, dans son environnement de vie. voilà, pour moi, la communication n'est pas une priorité, mais tel que tu l'as présenté, je l'entends davantage. Merci, chers collègues. Alors, Amélie Cohen-Langlais. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Je suis pour ma part ravie de cette initiative de la ville de Bègle et je remercie Bénédicte Jamédiès de l'apporter. Mon intervention sera évidemment tout à fait complémentaire de la sienne. La semaine dernière, le Sénat a voté contre l'écriture inclusive. Contrairement à leurs illustres ancêtres dont Bénédicte a cité les mots si charmants qui ont tout fait pour réduire au maximum la visibilité du féminin dans la langue française, ils ne pouvaient pas expliquer qu'il fallait que tout soit soumis au genre le plus noble. Alors, ils ont invoqué la raison désormais habituelle des personnes dyslexiques qui seraient mises en difficulté. C'est touchant. Ces mêmes sénateurs de droite et d'extrême droite votent tous les ans des politiques et excluent toujours plus les élèves en situation de handicap. Non, la bonne volonté et l'engagement des enseignants et des enseignantes ne suffit pas à réussir des inclusions dans des classes déjà surchargées. Non, le parcours du combattant consistant à trouver un ou une orthophoniste pour son enfant subissant un trouble de l'apprentissage du langage écrit ne permet pas à tous les enfants d'être accompagnés comme il le faudrait. Oui, le remboursement partiel de ces séances est un obstacle de plus. Je pourrais multiplier à l'infini les exemples de politiques pour lesquelles le sort des dyslexiques indiffèrent au plus haut point les familles politiques dont ces sénateurs sont issus. Je ne développerai pas non plus sur le discours d'Emmanuel Macron et Villers-Cotteret. Je crois que le prix de l'indignité linguistique remis par l'Académie de la Carpette anglaise en 2022 pour son abus des anglicismes résume bien la situation. Évidemment, cette délibération parle de communication mais ce n'est pas que de la communication. Nous le savons, une langue reflète le système de pensée de la population qui la pratique. Nous connaissons tous le fameux exemple des Inuits qui ont, paraît-il, 40 mots pour décrire la couleur de la neige. Un mot qui n'existe pas, c'est une réalité qui est rendue invisible. Le féminin qui n'apparaît pas dans une langue, c'est le féminin qu'on cache. Je l'évoquais au début, le masculin utilisé comme neutre, ce n'est pas tombé du ciel. Je vous passerai sur la jeune académie française puisque Bénédicte nous a décrit ça très brillamment. Le masculin n'est pas neutre. Le général de Gaulle l'avait bien compris quand il commençait ses discours par français-française mais les scientifiques l'ont désormais prouvé. Le CNRS relaie à ce propos sur son site les résultats d'une étude psycholinguistique, la science qui s'intéresse à la compréhension du langage par le cerveau. Le CNRS explique en introduction qu'il est démontré scientifiquement que le cerveau ne fonctionne pas avec du neutre. Si nous parlons de travailleurs nous voyons des hommes. Si nous parlons de travailleurs et de travailleuses nous représentons des hommes et des femmes. C'est un fait tellement établi qu'en réalité l'étude récente ne porte plus sur cela mais sur l'efficacité des différentes formes d'écriture inclusive dans le rééquilibrage des représentations. En effet, l'écriture inclusive ou égalitaire comprend tout un ensemble de dispositifs qui visent à représenter les gens de manière égalitaire dans nos écrits et discours. Le point médian le fameux point E point S est une modalité parmi beaucoup d'autres. Rejeter l'écriture inclusive en raison de réticence sur le point médian revient à refuser de manger des pizzas parce qu'on n'aime pas les olives. Nous pouvons manger la pâte et utiliser les mots épicènes. Nous pouvons manger la sauce tomate et user des doubles flexions. Nous pouvons déguster l'origan et employer des formules englobantes et pousser les olives et le point médian sur le bord de l'assiette. Merci. Merci, chers collègues. Mohamed Mishrafi. Bonsoir. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Je vais me limiter essentiellement à ce que vous présentez dans la délibération et je ne vais pas sortir de ce cadre-là puisqu'on est là pour ça, pour la charte de communication égalitaire de la ville de Bègle qui est donc l'article 1 et l'article 2 de la délibération c'est signer la convention d'engagement pour une communication publique donc sans stéréotype du sexe du Haut Conseil d'égalité. Alors, je suis allé voir qu'est-ce qu'il y a dans cette convention et je constate que dans cette convention, il y a neuf recommandations et la délibération ne parle pas de ces neuf recommandations qui sont les recommandations qui est un guide pratique pour donc arriver à une communication donc publique. Alors, je donne quelques exemples. La délibération ne parle pas... Bon, déjà, oralement, on ne dit pas française, français, on dit français, française. Oralement, dans cette communication publique, donc on doit utiliser les mots ou les adjectifs au féminin et au masculin par ordre alphabétique. Ça, c'est la première des choses. On dit égalité femme-homme, on ne dit pas égalité homme-femme. On dit les acteurs et les actrices, mais on ne dit pas les actrices et les acteurs. Donc, cela suppose quoi ? Ça, c'est dans le guide de la convention. Je n'invente rien, je lis tout simplement. Donc, cela montre que les choses sont compliquées. Sans parler des logiciels à mettre en place, notamment pour les handicapés, etc. Donc, tout cela exige de l'argent et je regrette que dans la délibération, il n'y a rien sur les mentons ou sur le budget ou sur ce que vous avez l'intention de faire en termes de formation. Donc, finalement, des gens... Je signale que Paris, qui est la mairie un petit peu la plus avancée dans ce domaine, eh bien, elle a formé 300 agents. Et j'aimerais bien savoir combien notre mairie va former d'agents. Ça, c'est le premier point qui me semble donc important. Le deuxième point, M. le maire, vous devez compter le nombre de femmes et d'hommes invités à s'exprimer. Vous devez compter les tons de paroles accordés aux femmes et aux hommes intervenus. Alors, faites bien attention, M. le maire, parce que ce soir, vous devez comptabiliser. Donc, deuxièmement, il va falloir quand même régler le problème des rues, des bâtiments, des équipements, des salles, puisque, en France, il n'y a que 6% des rues seulement arborant des noms de personnalité portent le nom de femmes. Ça va falloir quand même comptabiliser tout ça et nous dire combien vous allez dépenser pour changer tout ça. Et ça, malheureusement, on ne l'a pas. On n'a aucune information sur ces éléments. Je me limite à quelques recommandations. Je vous conseille d'aller voir donc le guide pratique de cette recommandation. Et puis, dernier point, et j'arrête, vous avez parlé des populations difficiles, des populations qui sont donc, je dirais même, certaines populations en sont en détresse. Vous avez aussi parlé des problèmes donc des 10. Mais qu'est-ce que vous faites pour ces gens, pour les accompagner dans cette révolution que vous voulez instituer ? Ce n'est pas que nous sommes contre donc ça, au contraire. Mais le problème, c'est qu'il va falloir aller jusqu'au bout et nous dire tout, nous dire finalement comment vous allez faire pour arriver et combien ça va nous coûter. Et à ce moment-là, on aura une information complète et on pourra voter donc en connaissance de cause. Merci. Monsieur Bagate. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, juste une petite contre-vérité. On va revenir tous au latin parce que le latin permettait justement de ne pas avoir de sexe. Donc, on va revenir au latin. Je dis ça parce que le cerveau a quand même fonctionné, sauf erreur de ma part, avec le rhum et la Grèce, nous avons eu quand même de belles histoires et le cerveau fonctionnait. Je dis ça parce qu'il semblait que le cerveau n'est pas neutre. Et si, la preuve, c'était le cas. Monsieur Bankeleouf. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, moi, je suis assez content qu'on ait du débat ce soir sur ce sujet-là, même si j'ai un peu l'impression qu'on est quand même... On fait un petit remake du Sénat, madame Torlénico, monsieur Michrafi. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous envoyer et je vais vous donner les travaux qui ont été réalisés par les collaborateurs et collaboratrices de certains sénateurs de gauche. Et vous verrez, je pense, que vous trouverez beaucoup de réponses à vos questions. Merci. Alors, monsieur Michrafi, puis on donnera la parole à madame Jamelliez. Je vais répondre à mon cher collègue, donc, Driss. Je suis désolé, Driss, mais si vous étiez lundi dernier, j'aurais pas posé peut-être... J'aurais invité un certain nombre de remarques. Si vous m'aurez... Je suis tout le monde comme je vous ai dit. Mais je vous ai pas entendu parler de ce point et me conseiller quelque chose. Sinon, ça aurait été avec plaisir. Merci. Alors, Bénédicte Jamé-Dièze, s'il vous plaît. Je voudrais compléter et c'est donc le démarrage du propos que j'ai eu quand j'ai présenté la délibération. Cette délibération s'inscrit dans le plan d'action triennale de la mairie, de la commune, sur lequel on engage et des fonds financiers, mais aussi des engagements politiques et des actions concrètes, dont la communication, dont cette charte fait partie. Donc, ce qui était important de souligner, c'est que lorsqu'on présente le rapport égalité femmes-hommes chaque année en amont du vote du budget, on fait aussi un point sur le rapport qu'on a présenté en 2020 sur le rapport triennal et sur lequel on apportera aussi des éléments en termes de budget prévu pour la formation et sachant que déjà sur cette partie-là de la communication, comme vous le dites, ça ne se fait pas non plus tout seul. Donc, en effet, il y a bien eu des personnes formées au sein de la ville et il y a tout un plan de formation qui est prévu aussi, notamment en faveur de l'égalité femmes-hommes, mais pas uniquement au niveau de la communication. Donc, cette partie-là, lors du plan d'action, est aussi budgétée. Vous avez des lignes budgétaires qui apparaissent lorsqu'on présente le budget en conseil municipal sur le plan d'action égalité femmes-hommes. Merci beaucoup. Voilà, donc, on est vraiment très fiers de porter ces valeurs égalitaires dans la communication égalitaire femmes-hommes. C'est important pour nous dans le cadre d'un plan plus global tel que Bénédicte l'a développé. Concernant le temps de parole et la parité, oui, nous allons sans faire jouer du chronomètre y travailler. C'est important, voilà, que le temps d'expression soit, en tout cas, tend vers une certaine égalité. Et sur les noms des rues et des places, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous essayons au maximum de nommer des rues et des bâtiments municipaux avec des noms féminins. Je citerai Josephine Baker, Eunice Newton, Rosa Parks, Simone de Rossignol ou encore Jane Goodall pour un certain nombre de lieux et de places. Voilà, donc nous allons continuer pour en effet rééquilibrer. C'est important. Donc, et également, vous dire que le site internet de la ville est écrit sous forme égalitaire et qu'il est, vous pouvez aller voir, tout à fait lisible par toutes et tous. et également le dernier, la Beglaise, le magazine municipal, également sous écriture égalitaire. Vous verrez, c'est très bien écrit, on ne voit pas la différence et c'est respectueux. Voilà. Écoutez, je vous propose de passer au vote qui est pour, qui s'abstient, qui est contre, personne, unanimité. Je vous remercie. délibération numéro 2, Nadia Benzelloun-Makali, délibération générale dans le cadre de l'organisation de la fête de la Morue 2024. Oui, monsieur le maire, chers collègues, donc, c'est une délibération en longueur puisqu'il y a plusieurs décisions à prendre. la ville de Beglaise organise la 28e édition de la fête de la Morue les 31 mai 1er et 2 juin 2024 et la thématique retenue est l'Irlande en lien avec la célébration des 30 ans de jumelage avec la ville de Bray, commune proche de Dublin. Cette année, nous avons, vous le savez, expérimenté de nouveaux lieux pour la fête, donc en centre-ville, suite à la consultation et le vote des Beglaise en septembre de l'année passée. Suite à cette consultation, des habitants ont proposé de s'associer à l'organisation de la fête qui, je le rappelle, d'ailleurs, se prépare un an avant. Des ateliers de co-construction sont donc proposés régulièrement par le service de la vie culturelle pour donc associer ces habitants. Le prochain aura lieu à Chapiteau le lundi 20 novembre de 18h à 20h et il se trouve que c'est l'accessibilité de la fête de la Morue dans le cadre de la quinzaine de l'égalité. Nous allons, pour vous donner un exemple, améliorer les possibilités de transport mais aussi les possibilités de stationnement, déplacement pour les personnes à mobilité réduite et donc nous attendons aussi que les Beglaise nous donnent aussi d'autres idées. Le lundi 18 décembre de 18h à 20h, nous aurons un comité d'écoute et des deux tremplins puisque c'est une nouveauté aussi puisque c'est l'occasion pour des groupes de musique amateurs et pré-professionnels, actuels, et puis de musique mixée, de se faire connaître puis d'être accompagnée et programmée lors de cette fête de la Morue. Le tremplin permet notamment au groupe de musique d'être accompagnée par deux structures associatives, le cabinet du docteur Larsen de la Mika de Laïnque et Balterneau. Il y aura aussi en janvier un atelier de décoration et puis aussi en février un atelier d'éco-responsabilité. Alors, donc la fête reste en cœur de ville avec un format en multi-sites. Nous connaissons ce format avec le parc de la maison municipale de la musique, le parc de la mairie, la place du bicentenaire. Alors, la nouveauté, c'est que nous élargissons le périmètre au parc des Sècheries, c'est-à-dire c'est l'arrière de l'ancienne maison de la culture qui s'annonce un petit peu par la sculpture de Louis Chabot au crépuscule d'un automne. La bibliothèque s'associe à l'événement avec par exemple la dictée maritime. Et nous proposons cette année aussi d'animer avec des arts de la rue l'axe de la rue Cadiz-Camel. Alors, afin d'assurer la bonne préparation et le bon déroulé de l'événement, il convient de prendre plusieurs décisions. Donc, en premier, le concours de l'affiche. Comme chaque année, la ville propose un concours ouvert à tous pour la création de l'affiche. C'est vraiment un marqueur de l'identité de la fête. Et ce visuel, bien sûr, sera déployé sur tous les supports de communication. Voilà, donc, pour cette deuxième année, nous proposons un vote aussi pour que les habitants puissent participer aussi au choix de l'affiche. Et un prix de 1 500 euros sera décerné aux lauréats de ce concours. Alors, concernant la participation des associations béglaises, les associations sont bien sûr des acteurs très importants de la vie béglaise. Elles sont en nombre, elles sont très nombreuses à Bègle. Et donc, ce sont des acteurs de la fête très importants. 27 stands seront disponibles pour cette édition et donc 4 de plus comme 2023. Nous proposons lors de l'édition 2023 que la sélection des associations se fasse après acte de candidature de leur part, bien sûr. Et je dois dire d'ailleurs que la demande de participation est toujours en hausse. Des critères sont définis pour les associations comme bien sûr l'implantation géographique, le siège social, l'activité principale des associations retenues sont à Bègle, les structures témoignent aussi de leur activité tout au long de l'année auprès des habitants. La ville, le service vie associative et participation citoyenne fait un travail important d'accompagnement auprès des responsables et bénévoles associatifs en s'assurant notamment que leur dossier soit complet, bien sûr, enseigné, avec notamment les procès-verbaux d'AG, d'Assemblée généraux, la liste de composition des bureaux. La réussite de la fête tient beaucoup aux propositions aussi culinaires des stands, bien sûr. Nous demandons que les projets de stands s'inscrivent dans la démarche éco-responsable qui est un axe marqueur de la ville. Les propositions de restauration ne sont pas exclusivement à base de morue et les propositions végétariennes sont de plus en plus populaires auprès des participants et des béglés. La ville continuera aussi d'encourager la mutualisation des stands entre associations, ce qui est la plupart du temps apprécié, car ça permet de mutualiser les moyens et actions des bénévoles notamment. Je rappelle aussi que nous proposons la gratuité des stands pour les associations retenues. Un travail important et essentiel pour le bon déroulé de la fête est initié par la ville pour engager les associations sur un cahier des charges technique et à la démarche éco-responsable. Il s'agit aussi de reconduire la procédure de mise à disposition de matériel avec chèque de caution, principe de refacturation. Les bénévoles mobilisés ont un habit de la fête la marinière proposé à prix coûtant. En ce qui concerne les restaurateurs béglés, le retour de l'événement en cœur de ville, c'est l'occasion aussi d'accentuer ce partenariat entre les restaurateurs et la ville de Bègle. Pour cela, nous proposons de valoriser leur menu de fête et la programmation qu'ils peuvent proposer, de construire certains éléments de communication. Et puis, on préconise de maintenir la gratuité de leur participation. C'est vrai qu'avant, le Covid, c'était de 60 euros et on pense que c'est important de proposer la gratuité. Les produits dérivés, alors, c'est toujours apprécié, mais c'est vrai que nous avions choisi une marinière aux couleurs de la fête de la morue une homilésimée qui a très bien fonctionné et donc, on la propose à nouveau en 2024, complétée quand même d'une marinière aux couleurs de l'Irlande. La ville aussi pourra proposer sur le même système d'autres produits dérivés tels que des gourdes, des casquettes, voilà. Donc, c'est la ville via son service vie culturelle passera les commandes, revendra les marinières à prix coûtant aux restaurateurs et aux associations participantes et ce sont des associations comme l'APSB, l'association de prévention de la ville et le collectif des quartiers qui tiennent les chalets d'accueil qui se chargeront de la vente donc, ça leur permet d'avoir un petit bénéfice issu de ces ventes pour leurs actions. En ce qui concerne la campagne de partenariat, comme à chaque édition, il convient de solliciter financièrement les acteurs économiques d'Aiglet et pour ce faire, donc, la ville délègue cette mission à un prestateur extérieur. Donc, voilà, ceci étant exposé, donc, il vous est demandé, mesdames, messieurs, donc, d'adopter cette délibération si tel est votre avis. Merci beaucoup. Alors, Isabelle Torlinicou. Bonsoir à toutes et à tous. On peut rigoler un peu. bien sûr, nous voterons pour cette délibération. Nous voulions juste rajouter une petite chose par rapport aux affiches. L'affiche de l'année dernière, fin de cette année, a laissé plus d'une béglaise pensive. Une femme à tête de morue, nous espérons que le choix sera plus judicieux cette année. merci. Oui, mais... C'était un masque. En tout cas, c'est une belle fête. Ah, c'est les béglais qui ont voté. C'est les béglais qui ont voté. Et les béglaises. Béglaise et béglais qui ont voté. En tout cas, c'est une belle fête populaire qui rencontre bien ces différents publics familiaux. Et donc, on est tous très fiers de cette fête de la morue qui célèbre à la fois l'histoire de Bégle et la fraternité. Voilà, le béglaise, le vivre ensemble et le sens de la fête. Donc, merci à nouveau encore aux équipes qui portent très fortement ce beau moment béglais. Je propose de passer au vote qui est pour unanimité. Merci beaucoup. Délibération numéro 3. Florian Darkos. Construction d'un nouveau complexe sportif éco-responsable. Lancement d'un appel à candidature dans le cadre d'un marché de conception réalisation. Bonsoir à tous. Merci, monsieur le maire. Je voulais commencer par remercier les agents des différents services qui permettent ce soir de présenter cette délibération dans le cadre de l'ensemble d'un appel à candidature d'un marché de conception réalisation. Je m'étais dit aussi que je préciserais peut-être pour tout le monde ce qu'était une conception réalisation. C'est-à-dire qu'en fait, on va confier à la même entité et l'établissement des études en amont et l'exécution des travaux. Et donc, ça permettra une fluidité dans la communication et donc un guet en termes de calendrier et de coût. Alors, je le répète à chacune des délibérations qui ont un lien avec le sport. Le sport est plus largement la pratique d'une activité physique et sportive. Dépassent, on le sait maintenant depuis longtemps, le seul cadre du champ sportif. Nous parlons aussi en parlant de sport, d'éducation, de santé, de valeur, de solidarité, évidemment de sport, de socialisation, d'épanouissement personnel. Tous les champs d'une politique menée, en l'occurrence communale, sont traversés et sont concernés par le sport. Les équipements sportifs sont donc des lieux à la croisée des politiques d'éducation, d'insertion, de santé, de bien-être et d'aménagement du territoire et contribuent à la qualité de la vie sur la commune. Face à l'augmentation de son nombre d'habitants et aux mutations des usages en matière de sport, la ville souhaite disposer d'une offre adaptée à l'évolution de sa population. En effet, le développement des activités sportives s'est accompagné d'une forte diversification de ces pratiques. De nouvelles motivations viennent s'ajouter ou compléter le modèle compétitif, davantage de pratiques de loisirs, de détente, le besoin de nature, le Covid l'avait amplifié, dans un but de santé et de bien-être. Dans leur diversité et leur pluralité, les activités de sport et de loisirs sont plus que jamais dépendantes d'espaces, de pratiques accessibles, adaptées et fonctionnelles. Hormis le rugby top 14, se distingue en particulier la gymnastique, le tennis de table, la pelote basque, le judo ou encore le handball à bègle. A côté de ce sport d'élite, s'est développé une pratique et se développe encore aujourd'hui, on le voit au sein de nos clubs, une pratique de masse pour tous les âges au sein d'une cinquantaine de clubs, de sections, d'associations sportives toutes disciplines confondues, sport de balle, athlétisme, activités nautiques, pétanque, gymnastique, judo ou encore différents sports de combat. C'est donc dans ce contexte qu'un schéma directeur des équipements sportifs a été engagé en 2021. L'étude fait ressortir la nécessité de renforcer le maillage dans l'équipement sportif, une étude qui a été menée et qui a notamment travaillé très étroitement en collaboration avec les clubs et les associations qui ont été largement consultées. L'étude donc fait ressortir la nécessité de renforcer le maillage dans l'équipement sportif, tout particulièrement en matière de plateaux dédiés à l'éducation physique et sportive et en salle Omnisport. Fort de ce constat, l'étude toujours a permis de hiérarchiser les priorités d'action, d'organiser spatialement les différentes opérations de construction, de rénovation énergétique et d'aménagement et de confirmer ainsi l'opportunité de réaliser un nouvel équipement dédié au sport. Les priorités d'action de notre collectivité sont les suivantes. Assurer la complétude et le maillage des équipements et installations sportives, développer une politique sportive moteur d'une politique d'aménagement, affirmer les équipements sportifs dans leur rôle social et fédérateur et enfin participer au rayonnement de la ville. Ces objectifs se traduisent par une intention opérationnelle ambitieuse structurée autour de deux grands axes. Tout d'abord, afin de compléter dans les meilleurs délais le maillage existant et les besoins du territoire, la collectivité souhaite en premier lieu réaliser un nouvel équipement multisport complémentaire au gymnase existant en Boyer, ayant pour objectif répondre aux besoins des établissements scolaires situés dans le quartier et n'ayant pas accès à des espaces sportifs de proximité. Permettre le transfert provisoire de certaines activités quotidiennes sportives impactées évidemment par les travaux de rénovation, entraînement du club de gymnastique lors de la rénovation énergétique qui suivra du gymnase Boyer. Permettre le développement de nouvelles pratiques sportives, et en expansion comme les sports de combat ou les sports de bien-être. Répondre aux pratiques sportives grand public orientées vers l'initiation, le loisir et le sport santé. Et dans un deuxième temps, le futur équipement se veut polyvalent, non dédié spécifiquement à une discipline sportive et ou à une association sportive. Évolutif, cet équipement comprendra un plateau omnisport dédié au sport collectif handball, basketball, volleyball, badminton, futsal. agrémenté d'ancrage au sol pour les agréer, pour notamment l'accueil des galas de gymnastique, ainsi que de deux salles sportives polyvalentes, évolutives, permettant d'accueillir selon leurs capacités des sports de combat, des arts martiaux, de la préparation sportive et musculaire, des échauffements sportifs, des activités gymniques, gymnastiques au sol, gym 12, pilates, yoga, fitness, et des activités artistiques comme la danse ou d'autres expressions corporelles. Cet équipement sera composé d'une salle omnisport homologuée pour des compétitions de niveau départemental et de deux salles sportives annexes, une ayant vocation à accueillir des activités gymniques et artistiques et l'autre plus orientée donc je l'ai dit vers des sports de combat. Cet équipement devra être un outil fonctionnel, performant, évidemment vertueux sur le plan de son bilan environnemental tant dans sa construction que dans son fonctionnement. Donc il sera fonctionnel en recherchant un fonctionnement optimal adapté à l'accueil des publics différents et minimisant les contraintes d'exploitation, notamment les problèmes de surveillance, d'entretien, de sécurité des biens et des personnes. Il sera performant par les techniques, les matériaux, les procédés de mise en œuvre qui devront allier fiabilité et pérennité. Ces éléments devront concourir à optimiser le rapport durée-mode d'utilisation avec les coûts de fonctionnement et d'exploitation. Et enfin, il sera vertueux sur le bilan carbone de sa construction, sobre dans son fonctionnement et performant dans son isolation thermique, notamment pour permettre une pratique lors des périodes de forte chaleur. Donc, le calendrier actuel de cette opération prévoit sa livraison dans le courant de l'année 2026. Le coût prévisionnel de l'opération est de 5 millions d'euros. Des demandes de participation au financement seront effectuées auprès de l'État de la région Nouvelle-Aquitaine et du Conseil départemental de la Gironde. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il des prises de parole ? Christian Bagate. Monsieur le maire, mes chers collègues, d'aucuns se sont demandés pourquoi j'ai abandonné un poste de président bien confortable au CA Béglé pour faire de la politique. Ceux qui me connaissent savent que je n'appartiens à aucun parti et que mon seul parti c'est le monde associatif et notamment le monde associatif sportif. Pendant 27 ans, nous avons demandé des salles, nous avons demandé des moyens de faire quelque chose parce que la population s'agrandissait. Je le rappelle, lorsque je suis arrivé au CA Béglé, il y avait 700 membres, je suis parti, il y en avait 3300 et nous étions toujours dans les mêmes structures, dans les mêmes salles qui avaient été préparées à l'époque par les élus communistes. Depuis, nous n'avons rien eu hormis une salle de tennis de table. Donc, vous pensez bien que je me réjouis du fond de mon cœur de cette délibération. Par contre, j'ai l'impression qu'on a tellement de retard, je ne vois pas comment on fait, c'est le mouton à cinq pattes, peut-être six d'ailleurs, parce que je ne vois pas comment on va faire vivre le handball, le basket, le foot, éventuellement, parce que vous ne l'avez pas cité, mais il y a du foot en salle aussi, dans une même salle. Ceux qui sont au quotidien vont vous expliquer que quand l'équipe de handball s'entraîne, eh bien, on ne peut pas l'utiliser pour autre chose. Or, une équipe s'entraîne quasiment tous les jours. Déjà, nous sommes saturés. Aujourd'hui, les salles multisport, aujourd'hui, les salles multisport sont obsolètes. ça n'existent quasiment plus. Ça n'existent quasiment plus, sauf dans les collèges, les lycées. Ça n'existe pas dans la vie civile. Parce qu'il y a des clubs qui sont dédiés à ces salles. Ensuite, on me dit qu'on va mettre un niveau départemental. Un niveau départemental, ça veut dire que le handball ne pourra pas s'en servir. Les filles en deuxième division ne pourront pas s'en servir. Ça veut dire quoi ? Je ne comprends pas. Je suis très inquiet. Je suis très inquiet parce que c'est quand même quelque chose qui est l'avenir et qui est quelque chose d'important que nous sommes en train de prendre. C'est 5 millions d'euros. Pendant 27 ans, on a attendu. On nous a fait des promesses. On a promis tout à tout le monde. Qui le basket, qui le tennis, qui la gymnastique, etc. On me met des agrès au sol. Oui, pour préparer un gala, évidemment. Mais vous savez que quand il y a la salle de demander au président de la gym, demandez-leur. La gym, quand elle est installée, vous le savez, monsieur le maire, vous aviez vos enfants qui y étaient, les agrès sont au sol. On ne va pas déplacer des tapis de sol. C'est un boulot. Qui c'est qui va le faire ? Ce sont des salles qui sont dédiées. La salle boyer est dédiée. Il faut la refaire d'une autre façon. Bien sûr, que pendant quelques temps on fasse... Mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Moi, je me réjouis de cette salle qui va arriver en 2026. Je me réjouis. Bien entendu. Bien entendu. On ne peut pas dire. Mais aujourd'hui, c'est une salle fourre-tout. Elle n'a pas de sens tel qu'elle m'est présentée. Tout le monde a besoin, en a besoin en même temps. Alors oui, moi je comprends. Quand il y aura les scolaires, quand il y aura... Mais oui, mais c'est très bien. Quand on va mettre aussi les personnes âgées qui vont venir faire de la gym, mais oui, c'est très bien. Mais elles vont se trouver au milieu. Alors quand il y aura les agrès, elles vont se trouver au milieu des agrès. quand il va y avoir la salle qui est organisée d'une certaine façon, il va falloir le faire. Quel est le personnel que l'on va mettre en place pour tout ça ? C'est vraiment... Cette valeur éducative du sport, je la défends. Elle mérite mieux. Elle mérite mieux. Et vite, vite, il faut faire d'autres projets. Vite. Et aménager aussi au niveau... Oui, je finis. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je dis oui, vite. Et puis vite, le projet d'Aura, vite, d'autres projets. Mais il faut faire vite. La population s'accroît. On ne va même pas rattraper le temps perdu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, Jacques Rélo. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais juste rajouter deux, trois choses par rapport aux propos de Florian et de Christian. Ce qui est important, en effet, c'est de s'adapter aux pratiques qui évoluent au fil du temps. En effet, aux pratiques d'activité physique et sportive. Mais en même temps, on ne peut pas se permettre d'oublier, en effet, ce qui a été dit par Christian Bagate, le niveau de compétition. Et on a effectivement des clubs, ça a été dit par Florian, au-delà de l'UBB, qui, sur la commune, commence à arriver à des niveaux nationaux. Je pense, c'est effectivement basket ou handball ou autre. Et il se trouve que les fédérations nous imposent des obligations régulièrement, chaque année. Ça, c'est un peu catastrophique d'ailleurs pour les communes parce que les communes sont obligées de payer des obligations demandées par les fédérations. Mais néanmoins, je prends l'exemple concret du judo, qui aujourd'hui évolue donc à un haut niveau national et qui a besoin d'une structure. Et cette structure, comme ça vient d'être dit par Christian Bagate, elle est partagée avec une autre activité qui est le handball, qui aussi évolue au niveau national et qui, si un jour, on ne sait jamais, remontait en première division comme ça a été le cas il y a quelques années, ne pourrait pas pratiquer dans cette structure actuelle qui est du hockey puisque ne se serait pas homologué par la fédération. C'est le problème d'autres équipes et d'autres clubs. Donc, c'est vrai qu'au-delà de la pratique globale de masse, il faut penser, en effet, à la pratique compétitive. Je pense aussi qu'il faut que nous soyons très ambitieux, peut-être plus ambitieux, alors avec les moyens que nous avons, évidemment, et les financements que nous avons. Je pense aussi qu'il faut qu'on travaille et ça, je te l'avais proposé, Clément, dans le cadre de mon mandat de conseiller départemental, de travailler encore et toujours auprès de la SNCF par rapport aux équipements, en effet, du DORAP. On ne peut pas concevoir sur une commune comme la nôtre de laisser un équipement sportif de cette qualité-là avec un plateau de grands jeux, avec un gymnase, etc., en déshérence, tel que c'est le cas aujourd'hui. Alors, pour de multiples raisons que nous connaissons, les uns et les autres, mais il y a beaucoup de Béglés et de Béglès qui participent aux activités de la SPOM et il est bon que la ville continue, je dirais, je vais employer un mot un peu trivial, à harceler la SNCF quant à savoir au devenir de ces équipements parce qu'on a un gymnase qui n'est pas extrêmement, qui n'est pas formidable mais qui peut être restauré, qui est un gymnase adapté, homologué, avec des tribunes. On a un terrain de grands jeux et on en manque toujours de terrains de grands jeux sur une commune. On a une piste d'athlétisme, on a des espaces que l'on pourrait adapter. Dans le cas d'une mutualisation, on pourrait, encore une fois, travailler avec la SNCF. Alors, je sais que ça fait des années, c'est un serpent de mer. J'ai été élu, j'ai été adjoint au sport il y a quelques années dans la même commune de Béglés. On avait les mêmes difficultés avec la SNCF. Marc, après, a eu les mêmes difficultés avec la SNCF. Florian, je suis sûr, elle est même. Les maires qui sont succédés ont les mêmes. Il faut qu'on arrive entre la SNCF, le CE et la ville. Le CE de la SNCF a trouvé un compromis, le quasi, un compromis qui permette aux Béglés et aux Béglés de bénéficier d'un nouvel équipement qui, je dirais, presque bon marché par rapport à la création d'un nouvel équipement parce qu'un gymnase, en effet, ça coûte de l'argent. 5 millions, c'est vraiment un tout petit bon temps. Ça risque de coûter plus cher, hélas. Je pense qu'on sera au-dessus, mais ça, c'est un autre débat, mais toujours est-il que je pense qu'il faut qu'on travaille là-dessus. Et donc, à l'occasion des envahissements réguliers de la part des gens du voyage qui détériorent les installations soldera, nous avions, M. le maire et moi-même, nous étions intervenus auprès de la préfecture pour que les choses puissent se régler. Ça a été fait grâce aux interventions des uns et des autres, mais ce n'est que provisoire. Il est clair que désormais, nous devons allier nos forces avec tous les élus de la commune concernés pour que ces installations ne périclitent pas. Et au-delà des installations, le club. Le club de la SPOM, qui est un club où il y a plus de 400 licenciés, des enfants, des glazes et béglés, nombreux, des familles, nombreuses, qui effectivement se rendent compte que dans peu de temps, si on continue comme ça, et ce n'est pas notre fait, je dis bien que ce n'est pas la faute de la ville, mais je pense qu'il faut qu'on sensibilise très fortement la SNCF qu'aujourd'hui, ça ne peut pas continuer. Et puisque nous sommes sur un schéma des équipements sportifs, ça fait partie, il me semble, d'une piste que l'on doit creuser. Merci. Merci, chers collègues. Florian Larkos. Merci. Je voulais juste répondre sur deux, trois petits points. Évidemment, M. Bagat, ce n'est surtout pas une salle fourre-tout. Je n'ai absolument pas employé le mot fourre-tout. cette salle, en fait, est quand même le fruit d'une étude qui a été, qui a consulté un grand nombre de Béglés. 700 Béglés avaient répondu à un questionnaire en ligne. Toutes les associations ont eu un questionnaire spécifique et les plus grandes, les plus grosses, les plus importantes en nombre, si vous voulez, les associations ont eu un entretien spécifique où elles ont pu exprimer leurs besoins. On continue d'ailleurs avec M. le maire de questionner, de discuter, d'interroger nos associations pour savoir quels sont les besoins. Et donc, cette salle, et non pas une salle fourre-tout, c'est le fruit de choix qui sont en partie nourris de nos discussions avec les associations. C'est aussi une salle qui va lancer un vaste plan, je l'ai dit, me semble-t-il, dans la délibération de rénovation et d'amélioration des équipements. Et donc, en ce sens, évidemment qu'on n'oublie pas les clubs, les sections dont vous et Jacques Reynaud avez parlé, en l'occurrence, la gym et le handball. Évidemment que des réflexions de plus en plus, de plus en plus, comment dire, efficaces, précises sur duourquet sont en cours et, vous voyez, sera rénové une fois que la salle sera disponible, la nouvelle salle. J'en profite pour vous dire que, évidemment, que le petit détail des agrès en plein milieu pour nos activités, ça sera pensé, ça a été pensé. Je voulais juste vous dire qu'actuellement, le club de gym se déplace à duourquet pour les galas. Donc, évidemment, c'est un gain d'avoir une salle et d'ailleurs, on pourra... Donc, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est un gain pour ce club qui pourra, du coup, avoir une salle peut-être pour une compétition d'un côté féminine, d'un côté masculine ou des niveaux. On aura donc deux salles disponibles avec des agrès qu'on pourra mettre en place, ajouter et déplacer les tapis d'une salle à l'autre. Évidemment que les communications sont prévues dans ce sens. D'ailleurs, je tiens à vous dire que depuis le début des réflexions, à l'époque, c'était Jean Rossignol qui était président du club de gym. On évoquait déjà avec lui comment on allait faire pour que cette salle soit, comment dire, complémentaire de boyer pour la gym et puis servir au CAB gym en particulier. Donc, ce n'est surtout pas une salle fourre-tout. Et ensuite, concernant la taille de la salle dont vous parliez, une ville de 30 000 habitants doit avoir un... Donc, c'est l'étude, l'étude exceptionnelle qui a été mise depuis 2021 par son importance, nous dit qu'on doit avoir un nombre, un type de salles, en fait, qui permettent différents types de compétitions et donc, entre Vaclavavelle, Durké, et puis la nouvelle salle boyer, on pourra en fait recevoir tout type de compétition. C'est pour ça que nous proposons cette salle. Et concernant, en dernier point, les discussions avec ce vieux sujet de la SNCF du Dorat, monsieur le maire, et peut-être qu'il en parlera après, est proactif, essaie de réunir tous les acteurs pour tous les sujets qui sont importants sur ce site. Et on arrive à avancer, on arrive à avoir des solutions et à proposer des solutions pour aider et soutenir notamment la SPOM. Merci beaucoup, chers collègues. Marc Chauvet. Chers collègues, oui, donc effectivement, on se réjouit tous de ce projet. Christian, on a fait quand même quelques petites choses. En plus de la salle de télé de table, je veux parler du synthétique à Auverduc, un million, les vestiaires, les vestiaires du Auverduc, c'était quand même fort. Et puis, je suis bien placé pour dire aussi que nous avions donné environ 600 000 euros à la région pour que le gymnase de Vaclavavelle soit disponible avec une convention tripartite à partir de 18h pour nos associations. Donc, il y avait quelques petites choses faites quand même, mais c'est vrai que, bon, nous nous réjouissons de ce projet et c'est vrai que je regrette aussi et je m'associe à ce qu'a dit Jacques notamment par rapport au Dora. Vous avez un plateau ici au Dora qui est assez extraordinaire. Il va y avoir des travaux donc par rapport au déménagement, vous le savez, du Casi, c'est le Casi qui gère avec les installations sportives. C'est vrai que c'est un terrain qui est bien, la piste d'athlétisme est homologuée contrairement à la nôtre, tu le sais, Jacques a dit, OK, donc il y a beaucoup de choses à faire et c'est vrai que les choses bougent un petit peu. Monsieur le maire complétera bien entendu ce que je vais dire, c'est que nous avons une réunion il n'y a pas très longtemps pour justement verrouiller définitivement l'entrée qui est donc l'entrée des gens du voyage et qui chaque fois donne donc un spectacle désolant mais non seulement un spectacle désolant mais des dégâts très importants que chaque fois la SNCF pour l'instant paie mais en attendant donc la SPOM souffre beaucoup le président était à la dernière réunion avec nous souffre beaucoup et c'est sûr et les béglaises et les béglés qui donc sont atteints par rapport à cette SPOM qui est un club très dynamique aussi donc c'est quelque chose qu'il faut absolument résoudre pour que enfin la SPOM puisse travailler dans des bonnes conditions. Merci beaucoup Christian Bagate allez-y pardon monsieur le maire je vous ai intercepté le ballon c'est parce que c'est Marc mon vieux camarade Rochelet ben oui ben oui on a joué on avait 15 ans on était beau si vous aviez vu sur les terrains mesdames non tout ça pour dire Marc juste une question tu peux me rappeler le prix du gymnase s'il te plaît à ma connaissance à ma connaissance c'était autour de 4 millions mais à vérifier à la mienne c'est autour de 7 alors c'est peut-être entre les deux quand on me parle de budget quand on me parle d'argent pensez que encore une fois quand je parle de salles j'ai parlé de salles que je souhaitais dédier parce que vous allez voir les transports évidemment que pour les galas on va aménager une salle et que l'on va déplacer des choses mais on ne peut pas les laisser dans les sites donc ça va être toujours des problèmes et moi je veux voir celui qui va faire le calendrier le calendrier d'utilisation de la salle je vous allais embaucher quelqu'un à plein temps et peut-être même à plusieurs personnes parce que ça va être impossible avec les calendriers on a des calendriers sportifs et on est soumis comme Jacquie l'a rappelé à des règles vous me parlez d'un stade de niveau départemental on a des équipes qui sont largement au-dessus de cela Jacquie l'a rappelé c'est pas possible on ne va pas pouvoir sachez que déjà dans la salle de basket l'autre fois on a eu un arbitre qui nous a dit parce que ça disjonctait bon ça a été arrangé vous avez fait des travaux vous avez bien bossé d'ailleurs là-dessus mais on répare et on met un cotère d'un côté de l'autre côté ça pète enfin etc et on a failli avoir des matchs perdus parce que tout simplement les lumières s'éteignaient en plein milieu du match que les arbitres à la troisième fois voilà donc c'est tout ça que je voilà c'est mon combat donc permettez que je l'exprime merci monsieur le maire de m'avoir permis de parler je vous en prie je vous en prie Christian donc en effet on est tous fiers du dynamisme sportif de la commune vraiment un grand nombre de clubs un grand rayonnement et bien sûr Béglet mais au-delà des clubs qui ont un rayonnement national voire international on peut le dire le dojo Béglet au niveau international mais également en pelote on dit on a eu des très bons résultats en pelote enfin un très grand nombre de sports mais également comme l'a dit Jacques Reynaud et Florian Darko c'est une évolution des pratiques donc il faut qu'on soit aux côtés de l'évolution des pratiques des nouveaux sports qui arrivent et également la pratique libre qui se développe donc on doit être à côté à la fois des clubs des clubs historiques qui sont forts et importants pour l'esprit Béglet et puis également c'est les nouvelles associations sportives et la pratique individuelle ou en tout cas collective mais en dehors des clubs donc nous avons un schéma directeur en cours qui va être finalisé d'ici la fin de l'année qui va je l'espère permettre de répondre aux besoins de l'ensemble des clubs une grande partie des pratiques sportives sur la commune il y aura quand même des choix à faire en fonction de nos capacités financières sur ce mandat et sur le mandat suivant bien sûr notre objectif c'est de rénover les salles et d'agrandir et d'optimiser les salles existantes et ce premier équipement sera un équipement pivot en quelque sorte qui va permettre et bien exactement d'organiser l'ensemble du dispositif sportif sur la commune nous n'agissons pas seuls nous avons de nombreux partenaires la région mais aussi les collèges puisque dans les lycées de nos deux collèges Béglay et bien nous avons aussi des activités sportives peut-être qu'à terme nous aurons de nouveaux collèges notamment sur le quartier Eur-Atlantique donc peut-être également nous aurons un nouveau gymnase qui sera ouvert à la population je pense notamment au gymnase Belsier qui est ouvert au club du Honde voilà du CA Béglay nous allons continuer à travailler et puis bien sûr le Dora nous sommes en lien avec le club Aspom le club cheminot mais également la SNCF puisque les installations sportives qui ont été détruites sur Gadebourg sur le côté des boulevards vont être construites sur Bègl sur le site du Dora c'est un engagement de la SNCF un premier permis de construire a déjà été déposé dans un premier temps pour une salle polyvalente mais l'engagement est fort pour la reconstruction de cours de tennis de pelote également de la piste d'athlétisme et puis surtout un engagement de la rénovation voire même de la reconstruction de la salle de handball de la part de la SNCF donc bien sûr nous serons toutes et tous très attentifs pour que la SNCF tienne ses engagements et ouvert bien sûr à l'ensemble des Béglays puisque la ville de Bèglay va participer à l'entretien des installations je pense que c'est important pour pouvoir mutualiser à la fois pour le club de la SPOM à la fois pour les cheminots parce que c'est aussi une pratique sportive professionnelle surtout et puis aussi en parallèle et en complémentarité pour les Béglays et les Béglays donc on aura un beau chemin directeur qui vous sera présenté donc là c'est une toute première étape d'ici peut-être le début de l'année prochaine alors ça ça sollicite des réactions allons-y Christian Magat pardon encore c'est parce que tu viens d'évoquer quelque chose monsieur le maire tu as parlé du mur à gauche et tu as parlé du tennis aussi tu peux préciser ? je peux préciser bien sûr mais là c'est la SNCF qui reconstruit les installations qui étaient sur Gatbours et qui vont être reconstruites sur le Dora sur le Dora après nous pouvons avoir une réflexion et nous aurons une réflexion bien sûr sur les sections du Cerbe Aiglay voilà voilà exactement Jacques Reynaud oui désolé de parler après le maire juste juste rappeler que nous sommes un certain nombre ici à avoir participé puisqu'on parlait tout à l'heure de soi-disant d'un parfait équipant on ne peut pas oublier la piscine quand même qui a été quand même rénovée de façon assez spectaculaire non mais je le dis quand même parce que c'est un emporé parce que c'est lui qui l'a fait faire non c'est pas j'étais un peu concerné mais je ne suis pas le seul et puis c'était Robert Pinault à l'époque qui portait ce projet et puis quand même la plage urbaine puisqu'on parle de nouvelles pratiques la plage urbaine c'est quand même on sent des choses qui sont passées pendant les mandats depuis quelques années voilà donc je voulais juste le rappeler exactement tout à fait et nous avons aussi de l'aviron sur la Garonne il y a deux clubs sur l'agglomération il y a le club bordelais bien sûr et le club béglais bon je propose de passer au vote qui est favorable à cette délibération unanimité je vous remercie donc deuxième délibération concernant le plan pluriannuel d'investissement délibération numéro 4 Amélie Cohen Langlais choix du groupement pour la reconstruction éco-responsable de la cuisine centrale municipale de Bègle en conception réalisation merci monsieur le maire mes chers collègues j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter la délibération qui clôture la première phase de ce très beau projet de nouvelle cuisine municipale et je remercie Florian Darkos de s'être chargé de l'explication sur la procédure donc qui est la même qui a été suivie pour la cuisine lancé lors du précédent mandat par Cédric Dubost ce projet est resté fidèle à ses trois objectifs majeurs initiaux tout d'abord nous aurons un bâtiment plus grand qui permettra de produire rapidement 3000 à 3500 repas par jour et qui pourra accroître ses capacités dans le futur si nécessaire nous aurons ensuite une légumerie plus grande et largement automatisée cette légumerie offrira donc de meilleures conditions de travail et permettra de traiter plus de légumes bruts et donc de poursuivre la relocalisation de nos approvisionnements en lien avec les producteurs de la région elle nous permettra aussi avec les nouveaux espaces de stockage d'optimiser notre organisation en préparant les légumes pour plusieurs repas nous disposerons enfin d'un atelier pédagogique qui nous permettra à la fois d'accueillir des organismes de formation et des ateliers avec les habitants et les habitantes les métiers de la restauration connaissent aujourd'hui de fortes tensions mais aussi de grandes évolutions notamment sur la question de la végétalisation nous serons heureux de permettre aux organismes de disposer d'un espace à louer bien sûr mais aussi de créer des liens avec nos propres équipes pour échanger sur les pratiques et valoriser notre modèle de restauration collective de qualité nous avons étudié différentes pistes comme une extension du bâtiment une démolition reconstruction sur place ou la construction d'un nouveau bâtiment ailleurs le bâtiment et la parcelle actuelle ne nous permettait pas une extension à la hauteur des besoins la reconstruction sur place avait un coût équivalent en investissement à celui d'un nouveau bâtiment et dans ces deux cas nous aurions dû supporter les coûts importants et les problèmes d'organisation induits par la mise hors service de la cuisine pendant plus d'un an où les repas auraient-ils été produits par qui comment auraient-ils été acheminés le projet proposé aujourd'hui est donc le fruit d'une réflexion qui a bien mesuré l'ensemble des paramètres et notamment le coût et la qualité du service délivré à nos convives et tout particulièrement aux enfants il a également été décidé que conformément à notre politique globale et dans une perspective de réduction de nos dépenses en matière d'énergie le bâtiment serait éco-responsable lors de la dernière discussion sur ce projet en conseil l'opposition avait exprimé plusieurs réticences sur ce projet et avait proposé que nous déléguions à un prestataire la production des repas au-delà de nos capacités étant très consciente et convaincue que le débat à la reconstruction permet toujours de s'améliorer j'ai examiné sérieusement cette hypothèse pour commencer il faut savoir que la restauration collective est une activité très réglementée et que nous fonctionnons grâce à un agrément des services vétérinaires nous sommes actuellement sous le régime d'un agrément dérogatoire qui nous permet de produire près de 1000 repas de plus chaque jour que les 1800 pour lesquels la cuisine est dimensionnée mais celui-ci n'existe que dans le cadre d'une situation transitoire est dans l'attente d'une nouvelle cuisine si nous avions abandonné le projet nous aurions perdu la dérogation et nous devrions d'ores et déjà déléguer à un prestataire privé la production de près d'un tiers des repas nous n'avons pas envisagé cette option pour plusieurs raisons une raison évidemment de cohérence politique tout d'abord nous accordons une grande importance à la qualité des repas servis aux enfants et nous nous sommes engagés depuis des années avec beaucoup d'ambition sur ce sujet et nous ne voulons pas dégrader ce service public or nous constatons que les villes disposant d'une restauration en délégation peinent à contrôler la qualité et à obtenir des prestations conformes à leur demande cela explique sans doute les démarches actuelles visant à revenir en régie une raison de rationalité financière également la régie nous permet de maîtriser les coûts l'enquête 2020 de l'association des maires de France fait état d'un coût d'enrée moyen de 2,59 euros nous étions pour notre part à 2,15 euros à cette période là avec plus de 45% de bio ce qui était bien au-delà de la moyenne française entre temps nous avons connu le Covid et les vagues d'inflation mais contrairement aux communes qui ont délégué nous n'avons pas dû absorber des augmentations arbitraires de factures de 25% et nous avons pu limiter l'impact financier grâce au groupement d'achats pilotés par Bordeaux Métropole et à des adaptations de menus permettant d'écarter les produits qui avaient le plus augmenté comme les lentilles corail si ces raisons n'avaient pas suffi nous aurions aussi probablement buté sur une réalité logistique quel prestataire a une capacité de production de 1000 repas par jour à proximité de Bègle nous aurions dû certainement renoncer à la liaison chaude et équiper toutes les écoles pour assurer la remise en température avec des coûts d'investissement extrêmement importants nous avons donc poursuivi notre projet nous avons choisi trois groupements parmi les huit candidats initiaux nous ont proposé trois très beaux projets ont répondu à des centaines de questions de notre part et ont amélioré très significativement leurs propositions au fil des discussions après deux journées d'audition un jury et la commission d'appel d'offres j'ai donc le plaisir de vous proposer aujourd'hui de retenir le projet d'une construction dont nous avons considéré collégialement qu'il satisfait le mieux à tous nos objectifs les travaux devraient donc démarrer au premier trimestre 2024 pour une livraison à la fin du printemps 2025 je suis très fière que la ville de Bègle mette bien ce projet qui aura un impact important pour le bien vivre à la Béglaise mais il avait des dimensions techniques et juridiques considérables qui ont demandé beaucoup de travail au service et à notre assistant à maîtrise d'ouvrage je souhaite donc remercier pour leur engagement leur expertise et la sécurité qu'ils nous ont apporté Nicolas Madé directeur de la cuisine centrale Eric Meyer directeur général adjoint de la ville qui ont conçu ce projet avec mon prédécesseur et accompagnent sa concrétisation les services de Bordeaux Métropole et notamment Cyril Martinet de la direction des bâtiments Jean-Christophe Vielle et Reda Cassi de la direction de la commande publique le cabinet Crescendo et notamment Fabrice Lambert et Yann Mardon et enfin mes collègues de l'équipe municipale lors des Valois qui m'accompagnent sur la politique alimentaire Marc Chauvet et Xavier-Marie Fédoux qui ont répondu présents à toutes les étapes je vous remercie merci beaucoup y a-t-il des interventions voilà mais écoutez vous voyez à l'écran et également sur internet en rediffusion en direct voilà les visuels de cette cuisine centrale vous voyez que c'est un bâtiment qui sera emblématique voilà de la production alimentaire locale et bio voilà et en partie pas carbone mais surtout gustative pour les cuisines et les enfants de la ville les agents municipaux et également nos aînés les seniors voilà donc très fiers de ce bâtiment qui va porter haut nos ambitions en termes de politique alimentaire municipale donc je vous propose de passer au vote qui oui alors au roulement de tambour cette cuisine centrale municipale va se trouver juste en face de la cuisine actuelle qui se trouve juste à côté du quartier Maurice Thorez voilà mais bon et bien je vous propose de passer au vote alors qui est favorable qui s'abstient qui vote contre donc la délibération est adoptée abstention du groupe Espoir Béglaine délibération numéro 5 donc il termine le triptyque bâtiment municipaux Vincent Boivinet attribution du concours de maîtrise d'oeuvre pour l'école primaire Prévert merci monsieur le maire chers collègues afin de répondre à l'augmentation des effectifs scolaires sur la ville et notamment sur le quartier sud-ouest la ville a décidé la création d'un groupe scolaire sur le site actuel de l'école maternelle Jacques Prévert situé rue Alexis Labrou ce projet comprendra 7 classes maternelles 10 classes élémentaires un restaurant scolaire des espaces péri et extrascolaires et des espaces extérieurs végétalisés ce projet s'inscrira dans la démarche bâtiment durable et bâtiment durable en Nouvelle-Aquitaine visant à partir d'un mode opératoire basé sur des principes d'un système participatif à accompagner et évaluer les opérations depuis la conception jusqu'à l'exploitation sur la base de référentiels prévoyant notamment des commissions publiques lors de la séance du 21 février 2023 du conseil municipal nous avions approuvé le lancement de l'opération de création d'une école primaire sur le site actuel de l'école Prévert le lancement du concours de maîtrise d'oeuvre et par délibération en date du 21 février 2023 la composition du jury pour le choix des maîtres d'oeuvre et le montant des indemnités des maîtres d'oeuvre participant au jury le montant des primes alluées aux trois candidats et la sollicitation de subvention auxquelles la ville peut prétendre l'avis de concours a été lancé le 5 avril 2023 la date limite de réception des candidatures étant fixée au 16 mai 2023 le jury s'est réuni le 30 juin dernier pour l'examen des 48 candidatures des 49 candidatures excusez-moi de cabinet qui ont répondu à notre appel d'offres le choix s'est porté sur trois candidats qui sont qui ont ensuite été chargés pendant tout l'été de travailler à la proposition d'esquisse au regard des critères que nous nous étions fixés nous avions alors retenu lors de cette séance du 23 juin trois candidats WECO architecture WECO architecte WECO architecte compagnie architecture et IDP architecte tous trois étant des spécialistes enfin en tout cas ayant fait leurs armes sur la construction d'équipements scolaires à l'issue de la sélection des candidatures donc ces trois candidats nous ont proposé lors du nous ont proposé des esquisses qui ont été examinées par le jury le 2 septembre dernier non excusez-moi qui ont été remis le 2 septembre dernier et le jury s'est réuni le 13 octobre voilà excusez-moi un petit problème de calendrier et nous vous proposons donc de retenir alors je n'ai pas la chance de ma collègue Amélie Cohen-Langlais de pouvoir vous présenter le projet que nous avons retenu parce que nous sommes sous une sous une tenue à une confidentialité donc nous allons vous demander de nous faire confiance au jury et moi-même sur le projet que nous avons retenu néanmoins j'en dirai quelques mots donc nous vous proposons de retenir le projet qui a été porté par OECO Architecte et si nous avons retenu ce projet nous avons un certain nombre d'éléments peut-être que des collègues participant au jury souhaiteront compléter mais c'est le candidat dont la planification des travaux nous a assuré une ouverture pour la rentrée septembre 2025 et je rappelle là que c'était un de nos premiers objectifs c'est celui d'être en capacité de livrer le plus rapidement possible ce nouvel équipement scolaire dont nous avons tant besoin ce projet également a pour objectif de conserver une partie de l'école existante pour ceux qui visualisent l'école Jacques Prévert elle se construit autour d'un atrium avec une charpente qu'on pourrait qualifier de remarquable et la proposition qui nous est faite par les architectes c'est de conserver cet atrium pour y installer la future bibliothèque du groupe scolaire il s'intègre également très bien au pays à l'environnement urbain du quartier et ça ça a été nous y avons porté une attention bien particulière il conserve aussi et là je sais que beaucoup de collègues y seront attentifs il conserve une très grande partie du patrimoine arboré actuel du terrain voilà quasiment l'ensemble des arbres présents sur le site seront conservés dans le projet initial et ce qui nous permet de prendre beaucoup d'avance sur la végétalisation de la cour vu qu'elle sera déjà faite parce que nous aurons déjà des arbres présents sur site et les travaux et l'implantation des bâtiments se fera autour de ces arbres ce projet ce projet enfin est celui qui a répondu de façon la plus positive à notre demande d'avoir une salle une salle partagée avec les associations du quartier donc l'équipement aura une salle qui sera à destination de l'école sur le temps scolaire à destination du périscolaire sur le temps périscolaire mais qui pourrait être également utilisé par les associations du quartier parce qu'il sera réfléchi en amont une ouverture sur l'extérieur sans impacter le reste le reste du bâtiment et excusez-moi et je crois que j'ai fait le tour d'à peu près ce que je pouvais vous dire sur les critères importants une attention je le dis aussi particulière et là c'est le dialogue que nous allons engager avec le cabinet d'architecte WECO qui a été retenu sur la question des accès et des mobilités afin que ce groupe scolaire qui va rassembler au final presque 400 450 enfants écoles maternelles et primaires élémentaires confondus que les flux qui sont générés lors de de l'entrée et de la sortie d'école puissent être anticipés au maximum et que nous puissions avoir des accès qui soient le plus fluides possible voilà ceci étant dit je vous propose par le vote de valider le candidat que nous avons retenu je voulais enfin remercier déjà mes collègues qui ont participé assidûment au jury et également les membres extérieurs du jury qui ont pu participer qui ont présenté différents ordres architectes lors de ces CAO remercier l'ensemble des services qui ont préparé ces différents ces différents temps je le redis lors de la première session nous avons eu 49 candidatures ces 49 dossiers assez complets de candidatures assez complets qui ont été épluchés par les services afin de pouvoir nous permettre d'avoir un choix d'une délibération qui puisse être la plus juste et également lors de la dernière commission où il y a eu un gros travail de l'ensemble des services de Bordeaux Métropole mais également des services villes qui ont été auditionnés sur l'évaluation des projets qui nous ont permis je pense de faire le choix le plus juste en tout cas de vous proposer de faire le choix le plus juste en retenant le candidat au éco-architecte voilà je vous remercie merci beaucoup chers collègues pour cette belle description pour ce beau groupe scolaire qui arrive sur Beng les petites interventions moi merci monsieur le maire mes chers collègues évidemment on vote oui bien sûr pour ce projet donc la question ne se pose même pas d'autant plus que je fais je fais partie de cette commission et comme l'a dit donc monsieur Boivin et donc Vincent c'est vrai que il y avait deux journées bien remplies j'ai juste une petite question donc pour mon collègue la confidentialité s'arrête ce soir ou elle parce que c'est ça parce que si j'ai bien compris la confidentialité donc finalement s'arrête alors je pense que la confidentialité s'arrête non on vote et après il y a un délai de recours qui est court encore malheureusement et donc encore quelques jours donc après on vous transmettra les visuels les documents tout ce que vous voulez dès que le délai de recours est passé c'est dans quelques jours est-ce qu'on peut vous demander est-ce qu'on peut échanger un petit peu sur le coût le prix de ce projet ou non je reste très prudent puisque je fais partie de la commission et donc j'ai signé cette confidentialité donc forcément ce qui non c'est pour ça que je prends des précautions non pour l'instant la seule chose dont nous pouvons discuter et les candidats se sont inscrits dedans c'est l'enveloppe budgétaire qui est la nôtre voilà qui était de 11 millions 11 millions voilà bon et donc les candidats et là pour le coup je ne trahis aucun secret les candidats l'ensemble des candidats que nous avions retenus les trois candidats se sont inscrits dans cette enveloppe voilà alors la seule question pardon la seule question donc c'est puisque puisque tu nous as donc donné l'enveloppe qui est donc disons entre 11 millions alors moi quand j'ai consulté le robe pardon 17,5 17,5 l'enveloppe bon bah donc j'aurai pas d'intervention et bien merci beaucoup écoutez chers collègues je vous remercie pour cette non-intervention donc 17 millions euros et 500 000 c'est des grosses sommes voilà ah monsieur Chauvet bien sûr oui donc je rebondis sur les sur les propos de de Vincent sur la salle polyvalente c'est vrai que au niveau des salles par rapport aux associations elles sont toutes pleines que ce soit pour leurs activités ou pour les réunions des âgés etc donc chaque fois qu'on fait un équipement supplémentaire c'est vrai qu'on pense à une salle complètement indépendante pour que nos associations puissent avoir cette mutualisation et c'est très positif en effet nous allons penser à la mutualisation des lieux écoutez donc voilà donc très fier de vous présenter ce très beau projet je vous propose de passer au vote donc qui est favorable unanimité je vous remercie délibération numéro 6 Marc Chauvet reprise en régie directe des missions de gestion du BT emploi du service emploi et du volet emploi insertion du contrat de ville préalablement confié à l'association ADEL délibération sur la situation des salariés oui donc je prends ma casquette RH pour vous proposer cette délibération par délibération du 4 juillet 2023 la ville de Begle a décidé de procéder à la reprise comme vous le savez en régie des missions de gestion du BT emploi du service emploi et du volet emploi insertion du contrat de ville préalablement confié à l'association ADEL à compter du 1er janvier ce transfert de contrat est prévu par un article L 1224-3 du code du travail qui précise que la collectivité doit proposer à chacun des salariés un contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires en raison donc il y a un certain nombre de règles que vous avez vu en raison de ces règles la ville de Begle a proposé à l'unique salarié de l'association ADEL concerné par cette reprise un transfert au sein de ses effectifs en effet sur l'ensemble des salariés que compte l'association ADEL deux salariés sont concernés par le périmètre de la reprise en régie donc la délibération porte sur ces deux postes ces derniers exerçant exclusivement leur mission au service du périmètre concerné par la reprise en régie donc nous avons le poste d'agent d'accueil qui est actuellement occupé par un agent municipal mis à disposition de l'assaut par convention annuelle depuis le 1er octobre 2020 la convention ne sera pas renouvelée en 2024 et donc l'agent va réintégrer les effectifs municipaux tout en conservant strictement les missions qui lui étaient confiées au sein de l'association et ne bougera pas au niveau du lieu de travail ensuite nous avons le deuxième poste le poste de chargé de mission du service emploi en application du code du travail les clauses donc doivent être intégralement reprises ainsi la collectivité a l'obligation de proposer aux salariés la reprise de son contrat sous la forme d'un contrat de droit public et c'est pour cela que nous vous proposons donc les quatre articles l'article 1 d'approuver la création d'un emploi permanent c'est celui dont je viens de vous parler en dernier à temps complet de chargé de mission du service emploi au grade d'attaché relevant de la catégorie hiérarchique A du cadre d'emploi des attachés territoriaux à compter du 1er janvier cet emploi sera pourvu selon les conditions ci-dessus par l'argent transféré dont le contrat de droit privé deviendra un contrat de droit public à durée indéterminée selon le contrat initial et d'autoriser monsieur le maire à signer le contrat affaire à l'emploi voilà et après les articles 3 et 4 ce sont donc les autorisations pour donc contractualiser pour monsieur le maire merci merci beaucoup chers collègues y a-t-il des interventions Christian Bagate j'aimerais comprendre j'aimerais comprendre mes chers collègues monsieur le maire moi quand je regarde l'équipe d'Adèle j'ai une équipe avec 13 personnes on n'en a plus que deux à recaser si j'ai bien compris puisque quand même la délibération c'est la délibération finale sur la situation des salariés j'aimerais comprendre où passent les autres salariés où ils vont alors je sais que je sais que certains sont dans le cadre de la CCAM avec Montesquieu et qu'ils sont dans un autre groupe voilà mais sur Bègle même il y avait il y avait 5 salariés donc on en parle de deux je suis ok je comprends très bien ce que tu viens de dire Marc et les trois autres qu'est-ce qu'on fait ils sont où je les retrouve pas je vous rappelle juste aujourd'hui il n'y avait que 136 pages donc à lire donc on les a lues bien entendu je retrouve pas lors du conseil municipal du 4 juillet 2023 je vous rappelle on avait quand même 599 pages qu'on s'est tapé en 4 jours mais bon c'est comme ça et j'ai posé une question lors de la délibération 14 qui est représentant de la ville de Bègle et de la future association AMAR résultant de la fusion des plis des graves et des sources etc c'était page 467 je vous ai posé une question vous m'avez dit que vous y répondriez plus tard monsieur le maire et j'avais demandé si vous me confirmez qu'aucun licenciement de la structure d'Adèle aucun licenciement dans la structure Adèle je voudrais savoir donc si ces trois employés sont pas licenciés bien entendu si c'est des départs à la retraite si c'est des ruptures conventionnelles mais ces trois salariés ils existent je pense qu'ils n'ont pas disparu entre le 4 juillet et aujourd'hui donc ou alors expliquez-moi merci ok alors donc moi à ma connaissance Adèle c'est 9 salariés et en fait les agents d'accueil étaient des agents vils mis à disposition qui sont donc réintégrés donc en fait on retrouve les 11 que vous citiez donc voilà 9 et les autres salariés en fait restent sur le pli que nous partageons avec la communauté de communes de Montesquieu vous savez qu'il y a une étude actuellement une des discussions pour une fusion telle que nous l'avions expliqué avec le pli des sources donc les discussions continuent elles vont prendre une année de plus vraisemblablement donc l'association Adèle va continuer à exercer ses fonctions mais cette fois-ci uniquement sur les fonctions pli insertion par l'activité économique et donc pour répondre concrètement à votre question il n'y a pas de licenciement il n'y a pas de rupture conventionnelle les salariés restent dans l'association en vue d'un rapprochement avec le pli des sources et les deux salariés qui avaient une activité exclusivement sur l'emploi viennent en régie municipale dans un nouveau service qui est créé dont nous avons recruté d'ailleurs le chef de service tout récemment voilà rien de plus clair oui Christian Magat donc j'ai bien compris mais ça j'avais très bien compris pour les deux agents j'avais très très bien compris nous avons et nous bénéficions à une époque aussi de quelqu'un qui était détaché de la mairie où c'est avec les vous nous aviez eu la gentillesse je parle de la structure mairie de nous déléguer quelqu'un là-bas donc je comprends très très bien donc les trois sont au pli actuellement les trois autres personnes que je cherchais ils sont au pli d'accord merci beaucoup monsieur le maire avec plaisir y a-t-il d'autres interventions non donc écoutez nous allons voter sur cette création de service reprise en régie directe qui est favorable unanimité je vous remercie délibération numéro 7 décision modificative du budget numéro 2 Xavier-Marie Fedoum oui merci monsieur le maire pardon excusez-moi chers collègues auparavant j'ai oublié de remercier Marie-Laure Pirot la présidente d'Adèle qui a beaucoup oeuvré pour la création de ces services d'emploi et le président précédent Aurélien Desbas bien sûr merci beaucoup excusez-moi chers collègues monsieur le maire mes chers collègues donc je vais vous présenter donc cette délibération qui concerne donc des ajustements budgétaires vous savez que entre le moment où on vote un budget et puis sa réalisation en cours d'année il peut y avoir des écarts qui se réalisent par rapport à la concrétisation de certains projets donc cela impacte aussi bien le fonctionnement que l'investissement des dépenses et des recettes des opérations d'ordre mais des opérations aussi réelles et donc afin de ne pas vous vous perdre dans les méandres des chiffres je si vous m'y autorisez je vais peut-être plutôt vous parler en termes de points saillants de ce qui donc impacte cette délibération donc d'une part il va être question de l'école Jacques Prévert dont il a été question il y a deux délibérations mais cet impact sur l'école Jacques Prévert va faire aussi l'objet d'une autre délibération dont je parlerai citot après donc pour ne pas trop prolonger je mets ce sujet là juste dévié sur l'autre délibération ça impacte aussi des créances qui sont en cours et qui fera aussi l'objet d'une autre délibération donc je vous propose de l'échéance et à l'autre délibération et donc les points saillants qui restent sur ce sur ce domaine budgétaire et bien d'abord du côté des recettes réelles pour les bonnes nouvelles on commence toujours par les bonnes nouvelles et bien nous avons quand même obtenu des subventions et des rentrées que je souhaiterais donc vous partager notamment une subvention de la DRAC pour pouvoir participer à l'élaboration d'un nouveau catalogue du musée de la création franche pour faire part de ce que sera son aspect architectural et sa distribution je vois que ça réjouit ma collègue Nadia d'avoir cette cette subvention là à hauteur de 8000 euros pour pouvoir fabriquer ce document nous avons aussi côté de la continuité éducative une subvention de l'état pour un projet pédagogique vivons la cour ensemble qui nous permettra de faire l'acquisition de bicyclettes pour les enfants de façon à pouvoir les initier à cette pratique et puis après des années et des années de lutte acharnée d'un de nos avocats concernant des malfaçons qui avaient été réalisés lors de la restructuration de la salle Jean Vautrin ces malfaçons donc ont fini par aboutir à un contentieux enfin le résultat du contentieux est que la ville se trouve crédité de 149 000 euros donc dont on se réjouit donc d'avoir ce montant-là consécutivement à tous les déboires que nous avons eus dans ce lieu notamment des fuites d'eau qui étaient assez importantes d'eau pluviale qui venaient mettre à mal le bâtiment donc au regard de tout cela bien sûr bien ces recettes font l'objet de rééquilibrage en dépenses puisqu'il faut tenir les comptes en équilibre et que nous avons aussi des dépenses réelles qui sont d'ordre de transfert de crédit donc on est sur des domaines assez techniques et puis aussi des régularisations de contributions directes qui concernent les impôts voilà du côté des investissements et bien nous avons quelques opérations d'ordre donc de frais d'études donc les opérations d'ordre vous savez ce sont des écritures qui permettent de faire toujours des équilibres entre les comptes et de façon à ce qu'ils soient justes et puis nous avons aussi fait l'acquisition d'un grand terrain sur la rue Louis-Deligny-Malais pour une superficie qui est en fait inférieure à ce qui était prévu et donc nous nous retrouvions avec un montant de 34 600 euros qui avait été débloqué mais qui n'a pas été utilisé donc il a fallu réintégrer ainsi que des ajustements d'amortissement pour un démontant de 70 000 euros voilà donc tout cela pour in fine arriver à un équilibre de recettes dépenses pour le fonctionnement à hauteur de 172 640 euros et pour les recettes et dépenses d'investissement à hauteur de 702 444 euros merci de votre attention merci chers collègues y a-t-il des interventions monsieur Mishrafi allez-y merci monsieur le maire mes chers collègues je serai bref mon cher collègue donc je vous rassure donc je ferai deux remarques la première comme ça la première remarque c'est la remarque que j'ai faite d'ailleurs au cours des commissions réunies et j'ai dit que quand on nous présente une délibération de ce type où il y a donc des modifications au lieu de nous de nous dire écoutez si vous voulez trouver les modifications vous n'avez qu'à aller donc regarder dans les documents de synthèse ça serait bien c'est ce que j'ai dit donc de nous présenter donc cette note de synthèse et non pas nous dire écoutez vous n'avez qu'à moi je peux les trouver les autres ne peuvent pas les trouver donc et vous m'avez dit apparemment vous étiez d'accord mais je n'ai rien reçu après les commissions donc c'est la raison pour laquelle alors attend j'ai pas fini mais comme le monsieur il est venu donc je vais pas et ben oui comme le monsieur est venu il faut bien quand même je vous laisse pour m'écouter donc ça c'est la première c'est la raison pour laquelle donc je formule encore une fois cette demande soyez gentils de nous quand vous formulez une délibération de nous faire une délibération avec une petite synthèse ça concerne quoi voilà comme vous l'avez fait donc ce soir il n'y a aucun problème alors la deuxième remarque les dépenses qui sont réalisées effectivement ne représentent pas des dépenses importantes donc sur notre budget qui est de donc je dirais de 40 millions on nous semble sur des montants qui sont relativement faibles cela dit je constate il n'y a pas que des opérations enfin il y a quand même des dépenses qui est et on n'a pas d'explication par exemple pour ces dépenses il y a une valeur qui est de 15 515 qui est en honoraire mais bon je ne sais pas en quoi consiste deuxièmement toujours cette ces dépenses imprévues ça fait des années que vous vous indiquez dans votre budget donc comme dépenses imprévues dépenses imprévues à peu près dans les 2 millions 2 millions 5 et puis vous les annulez et là ce soir vous nous dites qu'il y a 464 811 euros qu'on va donc finalement donc en moins mais bon je comprends parfaitement que le total des dépenses reste pratiquement le même mais grâce à cette pratiquement 500 000 euros sinon on aurait donc un budget qui est donc autrement dit sur les dépenses imprévues je crois qu'on a l'expérience aujourd'hui que le montant que vous indiquez au début vous l'utilisez pratiquement jamais donc ça sert à quoi de garder ces dépenses imprévues tout le temps merci oui donc pour ce qui est de la présentation donc des comptes effectivement je comprends très bien l'intérêt de pouvoir avoir accès à un document synthétique sachez que pour cette fois-ci il était difficile de pouvoir accéder à la demande entre la commission réunie et puis aujourd'hui mais que pour l'avenir je suis tout à fait favorable à ce que vous puissiez avoir des documents de cette nature-là qui permet de fluidifier nos échanges merci voilà concernant les 15 000 et quelques euros donc que vous avez vu apparaître en dépense en fait c'est totalement lié à donc au contentieux de la salle Jean Vautrin les 149 000 euros donc que nous allons percevoir sur ces 149 000 euros il faudra donc déduire ces 15 000 et quelques euros qui sont les montants d'honoraires de l'avocat voilà voilà ensuite pour ce qui est donc des des de votre dernière à l'intervention j'ai un non voilà les provisions non mais pour les provisions bon donc sachez que avec la M57 ce ne sera plus possible voilà donc voilà on part de quelque chose qui bon va disparaître donc c'est un objet qui a priori ne devrait plus avoir lieu voilà mais c'est il faudra le faire sur d'autres postes poste à poste trouver des solutions pour pouvoir trouver des souplesses mais ça ne pourra pas se faire sur une seule enveloppe voilà merci beaucoup pour ces explications je vous propose de passer au vote qui est pour cette décision modificative unanimité je vous remercie délibération numéro 8 gardez la parole monsieur Fédoux mise en place d'autorisation de programme AP de crédit de paiement CP pour le projet de construction d'une école prévère monsieur le maire dans son enthousiasme dans son enthousiasme à la réponse de Xavier Marie oui il a dit il a voté pour non en fait on s'abstient parce que vous avez levé le bras en même temps non mais ça c'est voilà nous on ne l'a pas fait c'est mettre Amish Rafi qui va être à la main me voilà tellement déçu alors je corrige le vote je corrige le vote donc abstention du groupe Espoir Béglé voilà donc délibération adoptée donc délibération numéro 8 à vous la parole merci monsieur le maire mes chers collègues donc je vous avais demandé de patienter concernant le groupe scolaire Jacques Fré-Prévert et bien voilà nous y sommes à cette délibération où il va être question donc de d'une APCP c'est à dire mise en place d'autorisation de programme et de crédit de paiement pour le projet de construction de l'école prévère donc comme vous le savez il faut que nous puissions réaliser ce projet avec une date d'ouverture de l'école pour la rentrée scolaire 2025 et pour cela nous n'avons pas donc de temps à perdre pour pouvoir lancer les travaux et nous aurons donc des dépenses à réaliser sur le premier trimestre 2024 et pour cela il faut engager donc cet aspect CP dès la fin de l'année 2023 de façon à pouvoir payer des factures qui pourront s'élever à maximum 300 000 euros sur le premier trimestre de l'année 2024 donc c'est tout l'objet de cette délibération et dans cette délibération vous aurez pu donc constater que le montant de la construction de l'école est mentionné à hauteur de 17 millions 7 voilà donc c'est tout à fait public et donc nous aurons bien sûr aussi en parallèle des recherches de financement extérieur qui pourront s'élever à hauteur de 4 millions d'euros et on espère que nous aurons un succès total sur ces recherches de financement extérieur donc voilà si donc vous en êtes d'accord il faut accorder au maire la confiance pour pouvoir donc libérer 1 million 45 000 euros sur cette fin de budget de 2023 pour pouvoir payer des factures à hauteur de 300 000 euros sur le premier trimestre 2024 merci y a-t-il des prises de parole sur la délibération somme toute un peu technique financière on propose de passer aux voix qui est pour unanimité je vous remercie délibération numéro 9 toujours monsieur fédou régularisation d'une reprise de subvention transférable par opération d'ordre non budgétaire reprise au 10 68 voilà alors donc je vais aller assez rapidement parce que dans le titre il y a un mot deux mots qui sont très importants c'est non budgétaire donc non budgétaire ça veut dire que ça ne concerne même plus le budget direct de la commune mais ça se passe au niveau de la trésorerie générale et donc cela concernait un montant de subvention qui était lié au port qui était donc qui était donc qui était donc le port de Bègle était régi par la commune maintenant il est de la compétence métropolitaine et donc c'est cette régularisation de lignes bon au niveau de la trésorerie principale donc à hauteur de ces 286 000 euros 500 qui doit être réalisé donc voilà mais ça n'a aucun impact budgétaire sur la ville je vous remercie je propose de passer au vote qui est pour unanimité délibération numéro 10 régularisation des admissions en nos valeurs des créances éteintes et des créances prescrites 2023 à monsieur oui mes chers collègues monsieur le maire donc je vous avais demandé de patienter aussi pour cette délibération lors de ma première intervention donc là il s'agit de créances ces créances donc sont des soit éteintes soit prescrites soit des non-valeurs donc c'est des cases qui sont un petit peu spécifiques en fonction des factures qui ne seront jamais donc dans les caisses de la commune le service donc de la trésorerie générale de Mérignac a procédé à une régularisation de l'ensemble de ces comptes là en remontant jusqu'en 2006 donc sur 15 années antérieures pour un montant donc de ces trois catégories de créances aux alentours de 60 000 euros et nous avions provisionné cette année 2023 30 000 euros pour pouvoir pourvoir à ces créances là donc nous avons maintenant des comptes qui sont totalement à jour tout propre tout neuf tout beau et nous pourrons donc voilà et nous avons maintenant les comptes qui sont bien tenus par l'ensemble des services que ce soit de la trésorerie générale de Bordeaux métropole ou de la ville de Bel que je remercie ici remerciement associé qui a-t-il des prises de parole non alors je passe au vote qui est pour unanimité merci et enfin monsieur Fédoux toujours délibération numéro 11 droit de préemption urbain acquisition de l'immeuble 6 3 rue de la république voilà donc là il s'agit donc d'un droit de préemption donc cet immeuble se situe à l'angle de la rue de la république et de l'avenue Calixte-Caml il a une superficie de 190 mètres carrés pour une surface construite de 82 mètres carrés et l'objet de cette délibération est donc de donner l'autorisation au maire d'avoir le droit de préemption et aussi de verser un dépôt de garantie à hauteur de 16 200 euros ce qui représente 4% de la valeur de l'acquisition du bien et puis il y aura prochainement ultérieurement une autre délibération lorsqu'on financera à l'acquisition même de ce de cette parcelle bâtie merci Christian Magat oui merci beaucoup monsieur le maire Xavier Marie on va en faire quoi de ce terrain c'est la question oui c'est ma question d'accord non non parce que des fois non ne t'inquiète pas donc alors en fait si vous avez un petit peu la géographie en tête je vois très bien voilà l'ancien cabinet d'un monsieur qui faisait des semelles orthopédiques et donc il y avait vous avez sur ce périmètre sur cette emprise là l'ancienne trésorerie générale ou ancienne mairie du derrière de Begle là où il y a actuellement la ZAP ensuite il y a le BIS Bureau d'information senior ensuite il y a le CCAS et si vous rajoutez cette parcelle là cela donne une entité foncière pleine et entière qui nous qui permet d'avoir la maîtrise sur l'ensemble de ce foncier là donc c'est une opportunité qui s'offrait à nous de pouvoir donc faire l'acquisition de cette parcelle pour que si projet il y a nous puissions pleinement profiter de l'ensemble de ces parcelles qui en font une unité foncière intéressante on va y arriver pardon oui on l'avait bien anticipé on le voit on le voit venir mais c'est un projet global qui est pas dans les qui est simplement dans l'esprit on préhende un peu et on va voir après un projet global ou est-ce que déjà on a un projet global alors il y a nous avons nous avons une idée de projet plus qu'un projet ça c'est déjà un bon début je passe la parole à Pierre Ouellet on peut pas le connaître merci monsieur le maire donc pour être complémentaire à ce que vient de dire Xavier effectivement ça permet d'avoir une emprise sur toute la dent urbaine entre Guède République et Calix Camel ça permet de monter quasiment à 3000 mètres carrés de maîtrise foncière ville puisqu'on continue aussi à acquérir une partie des parkings derrière la destination de tout ce foncier qui est il y a une partie qui est bâtie une partie non bâtie n'est pas encore déterminée ça reste à construire ça reste à construire ensemble avec les Béglets ça peut être l'objet de discussion en forum de quartier si c'est le choix de la majorité sachant qu'il y a aussi une étude qui est inscrite au contrat de co-développement métropolitain justement pour dessiner l'avenir de ce secteur en termes d'urbanisme en termes de mobilité de vitalité commerciale de patrimoine espace vert voilà donc pour l'instant il n'y a rien de défini ça reste à construire d'ailleurs on vous invite à réfléchir avec nous au devenir de ce site pour faire le parallèle avec un autre secteur de la ville on va avoir d'ici quelques années une voie verte qui va se construire en coeur des shops et il y a eu des acquisitions foncières sur près de 25-30 ans donc c'est aussi un travail de longue haleine que d'acquérir du foncier pour à la fin construire un vrai projet urbain et Fabienne pourrait en parler mieux que moi puisqu'elle était là alors pas il y a 25 ans mais sur les sur les précédents mandats et pour vous montrer que la destination n'est jamais figée l'idée initiale des acquisitions foncières en coeur des coffres en coeur des shops donc à l'époque donc c'est secteur barrière de bègue à l'époque c'était pour faire une voirie routière et ce qui va sortir ça sera une voirie piéton vélo enfin c'est même pas une voirie en fait ça sera une voie verte piéton vélo avec des espaces verts donc tout ça pour vous dire que c'est pas parce qu'on achète un foncier à l'instant T qu'on sait à l'instant T ce qu'on va en faire donc on a des envies mais on les partagera et on réfléchira avec les habitants et avec vous sur le devenir du quartier voilà comme on a déjà acheté par exemple une maison à côté du gymnase boyer pour faire la salle polyvalente sportive ou également à côté à côté d'école voilà pour pouvoir les agrandir le cas échéant donc voilà c'est de la réserve foncière municipale étant donné qu'il y a un enjeu d'aménagement autour de la place du 14 juillet exactement je propose de passer au vote non monsieur Bagatte allez-y non simplement nous voulions nous abstenir parce que nous ne comprenions pas tout mais avec les explications données nous votons pour et bien parfait donc je passe aux voix qui est pour unanimité merci enfin dernière délibération numéro 12 monsieur Chauvet la délibération traditionnelle de modification du tableau oui c'est une délibération chers collègues techniques conformément à l'article L313-1 du code général de la fonction publique il appartient au conseil municipal de créer les emplois nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des services municipaux et satisfaire les besoins des usagers du service public c'est pourquoi je vous propose de créer trois emplois d'adjoints d'animation catégorisé qui permettront de mettre en stage des agents contractuels occupant des postes devenus permanents une petite photographie qui pourrait vous intéresser au 31 décembre 2022 nous avions parmi nos agents 364 fonctionnaires ce qui correspond à 74,29% nous avions 118 contractuels permanents et 8 contractuels non permanents donc notre objectif c'est petit à petit de mettre en stage c'est à dire de préparer donc des contractuels à devenir fonctionnaires pour qu'il y ait donc une transformation de ces emplois donc cette délibération consiste donc article 1 de modifier le tableau des emplois à compter du 1er décembre 2023 en créant les emplois suivants trois emplois d'adjoints d'animation à temps complet merci merci je propose de passer au vote qui est pour qui s'abstient qui est contre personne donc délibération adoptée et abstention du groupe Espoir Béglet voilà écoutez merci à toutes et à tous et on vous souhaite une très bonne soirée merci à tous Sous-titrage ST' 501